Mesdames, Messieurs, bonjour. La séance est reprise. Je vais vous demander de prendre votre rapport 10-2005 qui porte sur le projet de loi de pays, porte en création d'une taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs. Il s'agit du rapport 10-2005. Je vais donc demander au rapporteur, en l'occurrence Mme Tamara Bob-Dupont, de bien vouloir nous donner lecture de son rapport. Merci, M. le Président. Par lettre numéro 2005-40-PR du 15 novembre 2005, le Président de la Polynésie française a transmis au fin examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi de pays, porte en création d'une taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs. Le gouvernement s'est lancé dans un ambitieux projet baptisé « Teotera » tendant à sortir les Polynésiens de la logique économique liée à l'implantation du centre d'expérimentation du Pacifique en insufflant une nouvelle dynamique à l'économie de notre pays. Le financement du projet « Teotera » repose sur la mise en place d'une nouvelle taxe dénommée « Taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs » « TSAT » assise sur les tabacs, succédanés de tabac et alcool importés et fabriqués localement. Cette taxe s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de voir diminuer la consommation de produits nocifs tels que l'alcool et le tabac dans un but de santé publique et de réduction des dépenses de santé. Le produit généré par cette taxe permettra ainsi de financer les réformes socio-économiques initiées par le projet « Teotera » qui s'appuie sur un concept nouveau de développement économique qui repose sur la fiscalisation de la protection sociale. Cette taxe s'appliquera d'une part aux boissons et liquides alcooliques relevant des numéros 22.03 à 22.08 du tarif des douanes et d'autre part, sur les tabacs et succédanés de tabac, soit les produits suivants. Vous avez une liste devant vous. Prenez note. Pour les boissons alcooliques et conformément à l'objectif de santé publique poursuivit par le gouvernement, il est proposé de taxer plus fortement les alcools forts, plus nocifs, en distinguant les produits alcooliques, dont le titre alcoolmétrique volumique est inférieur à 7% du volume, soumis à un taux de 300 francs par litre d'alcool pur. Et ce, titrant à plus de 7% du volume, soumis à un taux de 1300 francs CFP par litre d'alcool pur, sont concernés par ces dispositions aussi bien les alcools importés que ceux fabriqués localement, évitant ainsi toute disparité de traitement entre ces deux catégories de produits. Pour les tabacs et succédanés de tabac, il est proposé, en l'absence de production locale, un taux uniquement à l'importation de 200% de la valeur CAF. Le projet de cette taxe permettra d'embonder le régime de solidarité de la Polynésie française à hauteur de 2 milliards de francs CFP sur la base des importations 2004. Voilà, M. le Président. Merci. Donc, la discussion est ouverte pour le groupe Tahuera, le premier intervenant. M. Edouard Fritsch. Ce sera M. René Koumoudini. Merci, M. le Président. Mesdames, Messieurs les ministres, bonjour. Mesdames, Messieurs les représentants, chers collègues, J'aurais pu accueillir votre projet de création d'une taxe de solidarité sur les alcools et tabacs avec la plus grande sérénité. Pour ma part, j'ai en effet décidé d'anticiper ces nouvelles taxes en cessant de fumer et en limitant ma consommation d'alcool au juste exercice d'un petit plaisir quotidien. Cette décision devrait réjouir tous mes chers collègues qui militent en faveur d'une meilleure hygiène de vie et de la limitation de la consommation des produits nocifs à la santé. J'appelle d'ailleurs tous mes compatriotes à faire de même, car dans le contexte que vous nous préparez au travers de cette taxe, ce qui serait bon pour notre santé le sera surtout pour notre portefeuille. Permettez-moi toutefois, chers amis de la majorité, de douter de la noblesse de vos objectifs tels qu'ils sont affichés par notre rapporteur, Mme Tamara Pope-Dupont, lorsqu'elle affirme que cette taxe s'inscrit dans un but de santé publique affiché par le gouvernement. Nous pourrions admettre aisément cet objectif s'ils accompagnaient d'une réelle politique de prévention afin de dissuader les Polynésiens et nos jeunes en particulier de consommer ces produits nocifs. Or, nous constatons au travers des textes que vous nous présentez qu'au contraire, vous réduisez presque à néant toute la politique engagée par vos prédécesseurs du Tahora Huratira en retirant à l'ÉPAP la quasi-totalité de son budget. Nous pourrions encore vous croire si le produit de cette taxe avait été affecté à des actions spécifiques de prévention des toxicomanies et alcoologies. Au lieu de cela, cette taxe qui doit, selon vous, générer un rapport de 2 milliards sera affectée au régime de solidarité territoriale qui va cruellement, il est vrai, manquer de ressources puisque vous n'avez pas su ou pas voulu renégocier la totalité de la subvention qu'accordait l'État à ce régime. En quelque sorte, votre vision de la solidarité c'est de faire payer par les Polynésiens ce que vous ne voulez plus faire payer par la solidarité nationale, conformément d'ailleurs avec la politique indépendantiste de M. Oscar Desmarux. Cette affectation de la taxe au RST nous laisse plus que députatifs sur la pérennité de l'équilibre du régime. Vous avez prévu 2 milliards de recettes en vous basant sur la consommation des tabacs et alcools en 2004. Vos projections sont donc basées sur une stabilité de la consommation ce qui, là encore, vient en complète contradiction avec votre volonté affichée de faire baisser l'usage de ces produits. Nous mettons en doute la sincérité de votre démarche mais également la sincérité de vos prévisions fiscales. Il ne faut pas être un expert pour imaginer que l'augmentation importante des prix va entraîner une baisse de la consommation donc une baisse des recettes fiscales. au final, le RST sera déficitaire. J'en viens à un autre volet de votre notion de solidarité. Mes chers collègues de la majorité, vous nous avez dit et redit au moment de l'instauration de la TVA puis lors de vos différentes campagnes électorales que cet impôt était injuste car il frappait proportionnellement de manière plus importante les bas revenus que les hauts revenus, que le pouvoir d'achat des plus petits était entamé de la même manière que celui des nantis. Aujourd'hui, au travers de ces taxes sur les alcools et les tabacs, vous venez d'inventer un impôt qui touche de manière identique les consommateurs et ce, quel que soit leur niveau de revenu. Alors que la TVA s'applique proportionnellement au prix des produits et qu'elle frappe donc plus fortement les produits chers vous nous présentez une taxe qui s'applique de manière uniforme puisqu'elle est assise sur le degré pour ce qui concerne l'alcool et sur la valeur 4 pour ce qui concerne les tabacs. C'est exactement l'inverse de ce que vous nous aviez annoncé. Où sont passés vos slogans de justice sociale ? Le petit pêcheur, le petit agriculteur qui gagne 50 000 francs par mois devra l'année prochaine payer son paquet de bisons 160 francs plus cher tout comme le salarié qui gagne 400 000 par mois mais le petit pêcheur ou le petit agriculteur mais eux ne verront pas leur revenu augmenter de 6 000 francs puisqu'ils ne sont pas salariés. En fait de solidarité, vous avez complètement laissé de côté toute cette partie de la population. Au passage, j'ai relevé dans les interviews de Mme Tamara Pope-Dupont qui a donné aux radios lundi la semaine dernière une nouvelle traduction de la discordance de ces informations avec celles données par l'administration. Notre collègue a en effet déclaré à la presse que le paquet de bisons n'augmenterait que de 66 francs. Or, en commission législative, les techniciens du ministère des Finances nous ont affirmé que l'augmentation serait de 160 francs. Ça, ce sont les techniciens qui nous ont répondu en commission législative. Je me demande, Mme Tamara Pope-Dupont que j'aime bien, c'est une copine, c'est ma copine, si les techniciens nous ont donné de fausses informations ou bien, si c'est vous qui annoncez des choses erronées à la presse pour minimiser l'impact des augmentations. 100 francs d'écart entre les deux versions, ce n'est pas rien. Il est vrai que dans ces interviews, j'ai senti chez vous une certaine émotion lorsque vous nous avez annoncé que la canette de bière de 30 cm n'allait augmenter que de 6 francs, c'est fait. Je précise bien 30 cm. Hé, qu'au moins d'une, arrête de faire de la publicité. de volume comme certains attributs sur l'action de la pression fiscale. C'est la bioma ori, ça, c'est pas droit. Nos projections que les techniciens du ministère des Finances n'avaient pas démenties nous démontrent que vos taxes pèseront proportionnellement plus fort que les alcools les moins chers et que les alcools plus chers. Ainsi, un grand cru de Bordeaux ne verra son prix augmenter que de moins de 2 %, tandis que le carton de vin Sevolia Castellaneda largement consommé par les causes populaires en raison de son prix subira plus de 35% d'augmentation. Nous sommes très loin de vos objectifs affichés de justice sociale et de revalorisation du pouvoir d'achat. Alors, oui, cette taxe nous apparaît injuste, mais elle nous apparaît également immorale. Il n'est pas moral en notre sens de faire financer une partie du régime de solidarité territoriale par une taxe sur la consommation de drogue, fût-elle des drogues illicites. Mes chers collègues, je le répète, inciter nos compatriotes à moins consommer des produits non-sit est une erreur, est une bonne chose, mais vous n'avez aucune politique en la matière. Si vous voulez vraiment nous convaincre de la justesse de ces nouvelles taxes, réservez ces deux milliards que vous espérez récolter à de véritables actions d'éducation à la santé. Pour l'heure, nous ne sommes vraiment pas convaincus et nous voterons contre votre texte. Je vous remercie de votre attention. Marourou, on poursuit par le deuxième intervenant, un des non-inscrits, Mme Nicole Bouteau. Merci, M. le Président, Mme, M. les ministres, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, bonjour. Concernant ce dossier, je souhaiterais d'abord m'étonner du fait que ce texte soit maintenu à l'examen de notre Assemblée aujourd'hui en sachant, et nous l'avons suivi par le biais de la presse, que les discussions tripartites que vous avez engagées à la suite de la levée de la grève et des barrages se poursuivent. j'aurais pensé que ce dossier ainsi que celui de la CST allait être reporté dans l'attente que vous signiez un accord tripartite avec l'ensemble des partenaires de la discussion. Alors, question d'abord, Messieurs les ministres, où en êtes-vous de vos discussions ? Qu'en est-il du projet aujourd'hui ? Qu'en est-il du plan de financement du projet TOTRA ? Puisque cette taxe intervient dans le financement du projet. Et ensuite, sur le projet de texte que vous nous présentez, j'ai vraiment énormément de mal à me reconnaître dans une taxe que vous appelez « taxe de solidarité », qu'elle soit sur les alcools, sur le tabac ou autre chose. Tout simplement parce que nous sommes obligés de faire le rapport avec le budget du pays que nous allons examiner dans les jours qui viennent et que vous demandez des efforts particuliers aux contribuables, aux commerçants. Vous demandez également à vos services des efforts et on a pu voir que vous allez pratiquer des coupes sombres dans certains secteurs, notamment des secteurs vitaux comme celui de la santé, de l'éducation, voire même de la solidarité. Et à côté de ça, et j'en reviens aux charges de fonctionnement du gouvernement et je serai précise sur le sujet, eh bien nous ne voyons apparaître aucune baisse malgré ce qu'a pu nous dire le ministre des Finances en commission législative. Non seulement, présidence et gouvernement compris, vous avez le même niveau, vous affichez une volonté de même niveau de consommation que l'ancienne équipe, mais lorsque l'on rentre dans le détail et qu'on isole le gouvernement, c'est-à-dire les 17 ministères, eh bien on s'aperçoit que les augmentations là sont indécentes. Lorsque l'on prend le budget primitif 2005 et qu'on le compare avec 2006, plus 47% d'augmentation. Lorsque l'on prend le budget primitif 2004 avec le 2006, plus 70% d'augmentation. Et si l'on prend le réalisé 2004 avec le primitif 2006, et là c'est plus 78% d'augmentation. Comment voulez-vous que nous soutenions une taxe de solidarité alors qu'au niveau du gouvernement, vous n'appliquez pas cette solidarité ? Ensuite, et nous avons eu l'occasion d'en discuter lorsque a été voté les textes précédents, cette taxe ajoutée à la taxe d'urbanisme commercial va pénaliser le secteur du commerce et je pense particulièrement au petit commerce. Et bien évidemment, ces taxes vont être répercutées et j'en fais un tout, taxes d'urbanisme commercial, taxes sur les alcools, etc. vont être répercutées au final sur le consommateur polynésien. Et enfin, je terminerai sur un autre point qui me semble aussi incohérent par rapport à l'affichage de solidarité. Il y a une fiscalisation aujourd'hui du projet, mais à côté de ça, vous affichez également dans le budget du territoire une capacité d'autofinancement beaucoup plus importante que cette année, puisque cette capacité d'autofinancement passe de 1,6 milliard à 4,7 milliards. On aimerait savoir concrètement comment est-ce que cette capacité d'autofinancement est répartie au sein du budget et est-ce que la solidarité, elle n'aurait pas pu venir de là. Je vous remercie. Merci. On poursuit par Mme Armel Messeron. Merci, M. le Président. Bonjour, messieurs les ministres et bonjour à mesdames et messieurs les représentants et au public. Vous savez que vous nous compliquez largement la vie parce que vous nous avez fourni des documents il y a une quinzaine de jours que nous avons étudiés en commission. Comme nous faisons, nous essayons de faire correctement notre travail, nous avons préparé des interventions. Mais avec votre projet Théâtre A, qui est un vrai caméléon, qui change tous les jours, aujourd'hui, on étudie un texte mais on ne sait pas très très bien comment il va venir se juxtaposer au reste. C'est vraiment très gênant. Et avant d'aborder le texte lui-même, je voudrais dire qu'il y a à mon avis une certaine malhonnêteté ou peut-être un amateurisme, je n'en sais rien, dans votre façon d'agir. Votre projet Théâtre A, la solidarité, et qui a aussi des objectifs non seulement sociaux mais économiques, vous auriez dû nous le présenter bien autrement. Au lieu de nous le présenter par des bribes et qui changent tous les jours, qui sont liées à des lois fiscales, vous auriez dû nous le présenter dans le cadre d'un projet de loi de pays cadre économique et social. là, le CESC aurait eu l'occasion de la concertation. Là, nous aurions pu voter sur un projet de société. Qu'est-ce que vous nous proposez d'avancer dans ce dossier auquel on ne... On a déjà du mal à comprendre. Demandez à l'homme de la rue, il ne comprend rien. En plus, ça change tous les jours. Vous nous demandez de rentrer dans ce projet par des petits bouts, par des taxes, par une siesté qui change. On ne sait plus très bien où on en est. Ce n'est pas sérieux. On n'a aucune visibilité, aucune lisibilité. Alors, si nous, nous n'avons pas cette lisibilité, comment voulez-vous que la société en ait ? En fait, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé et je vous assure, prenez les choses par le bon, vous, et non pas par ce genre de taxes que l'on peut en plus démonter complètement. Moi, je voudrais vous préciser que, effectivement, et je rejoins là Mme Bouteau, on a un petit peu l'impression que c'est sous couvert de solidarité, le bien grand mot, en fait, de la cuisine budgétaire. De la cuisine budgétaire. Vous êtes allé chercher une vieille recette qui consiste à aller mettre des taxes sur des produits que l'on peut qualifier et de nocifs pour boucler votre budget, pour permettre un désengagement du budget du territoire pour le RST afin de le faire financer par ses taxes affectées. Or, le RST, comme la PSG, existe depuis dix ans. C'est quelque chose qui a consolidé la cohésion sociale et personne ne peut dire le contraire. Et vous venez ébranler, et ça, c'est le premier coût parce que vous en avez prévu d'autres de ces mauvais coûts contre la protection sociale généralisée. Le premier coût, c'est de faire financer le RST qui, jusque-là, était financé par des recettes relativement sûres puisque c'était la CST et le budget du territoire et la solidarité dans le cadre du budget général du territoire. vous voulez faire financer 2 milliards du RST par des ressources qui n'ont aucune garantie de pérennité dans l'avenir puisqu'il ne s'agit pas de s'arrêter à 2006 et de dire « Ah, on va boucler le but » quand on est un gestionnaire et un politique honnête. Il ne s'agit pas de chercher des petits moyens pour boucler un budget. Il s'agit de se dire « Ce que nous prévoyons de financer par tel ou tel moyen, est-ce que nous allons avoir la garantie que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, nous aurons ces ressources ? » Eh bien, non. La preuve en est que vous dites vous-même que les taxes sur l'alcool et le tabac sont destinées à décourager la consommation. Vous connaissez le principe « Taux d'impôt tue l'impôt ». Ça existe dans tous les pays du monde. Donc, forcément, ici, vous allez avoir une diminution de la consommation de tabac et d'alcool. Donc, l'année prochaine, vous allez venir nous demander d'augmenter encore les taxes sur le tabac et l'alcool pour parvenir au même niveau de recettes. Donc, c'est une spirale sans fin qui n'a pas de sens. Preuve, on est que dans d'autres pays, on a utilisé ces taxes pour décourager la consommation d'alcool et de tabac. Mais il y avait une cohérence d'ensemble. La cohérence d'ensemble, c'est aussi de développer parallèlement une politique d'éducation pour permettre aux personnes qui sont dépendantes de l'alcool et du tabac de modifier leur mode de vie. Or, et je reviens sur les papes, parallèlement, vous démantelez les papes et vous n'annoncez aucun renforcement de l'action de lutte contre l'alcool et le tabac. Qu'est-ce qui risque d'arriver ? Eh bien, comme le tabac va être plus cher et l'alcool aussi, ceux qui ont les moyens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont demander à leurs amis voyageurs de leur ramener des cartouches de tabac, de leur ramener de l'alcool ou bien alors ils vont pouvoir, parce qu'ils ont un revenu plus élevé, payer la différence. Mais qu'est-ce qui se passera pour les petits et je pense notamment au tabac à rouler ? Si parallèlement dans toutes les îles vous ne faites pas un effort pour les aider à se rendre moins dépendants du tabac, ils vont devoir consommer une plus grande partie de leurs revenus disponibles pour financer leur consommation de tabac. Donc je pense que vous n'êtes pas très cohérents non plus de ce point de vue. Je voudrais aussi préciser qu'il y a un autre risque qui est celui justement d'induire des consommations si on ne déshabitue pas les uns et les autres, d'induire des consommations de produits encore plus dangereux, à savoir transformer une consommation d'alcool ou de tabac en PACA ou en alcool fabriqué de façon artisanale. Donc vous ne pouvez pas vous contenter de mettre des taxes, il faut aussi aider les gens et vous ne le faites pas. Alors pour les moralisateurs que vous êtes, eh bien je trouve que ce n'est pas très sérieux. Voilà ce que je voulais dire et pour ces raisons-là, il est évident que nous voterons que nous voterons contre ce projet de loi de pays même si l'alcool et le tabac sont des produits dangereux pour la santé. Merci. Marourou, on poursuit, M. Philippe Chil. Oui, merci M. le Président, Mme la Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs, Je voudrais réagir sur la forme d'abord, la manière plutôt et sur le fond du projet de texte. Sur la manière tout d'abord, comme il a été dit tantôt, c'est vrai qu'on peut s'étonner que ce texte arrive aujourd'hui alors que des négociations sont actuellement en cours dans le cadre de ce projet TAO-TRA et que ces négociations ne sont pas encore finalisées. On peut s'étonner que ce texte également arrive aujourd'hui alors que, me semble-t-il, sur le fond, le projet TAO-TRA est de plus en plus controversé puisqu'hier soir encore, certains patrons, certaines organisations syndicales se demandaient si finalement on n'avait pas plus affaire à une coquille vide qu'autre chose. Donc quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre la charrue avant les bœufs ? Ça, c'est sur la forme. Toujours au niveau de la manière, on a parlé de pérennité tout à l'heure. C'est vrai que la pérennité, et là je me tourne davantage vers le projet TAO-TRA, n'est pas garantie. Avec cette taxe sur l'alcool et le tabac, c'est une source de financement que l'on sollicite, mais il reste encore un pan du financement, un pan important du financement qui n'est pas encore garanti. Et si d'aventure il y aura insuffisance dans le financement, que fait tant ? Est-ce qu'on va augmenter les taxes existantes ? Est-ce qu'on va persister en faisant un coup de force en augmentant la CST ? Est-ce qu'on va créer de nouvelles taxes ? Ou alors est-ce qu'on va opérer de nouvelles économies budgétaires ? Je dirais, et j'en finirai sur la forme, qu'il est grand temps de prendre le temps, le temps de la concertation et de l'information. Je regardais ce week-end un reportage donné par TNTV qui sondait un petit peu la population et celle-ci, pour une grande majorité, s'étonnait de ce que c'était le projet T.A.O.T.R.A. Visiblement, il y a un déficit d'informations et donc un déficit de sensibilisation. La solidarité ne peut fonctionner que si tous les partenaires sont solidaires. Maintenant, sur le fond, concernant cette taxe de l'alcool et du tabac, je dirais que, bien évidemment, on ne peut être favorable sur le principe de taxer l'alcool et le tabac en ce sens que ce sont des produits nocifs. Maintenant, je parlerai davantage de surtaxation que de taxes nouvelles parce que l'on sait pertinemment que les boissons alcoolisées et le tabac sont déjà taxés. Or, on constate qu'au niveau des affectations de ces taxations multiples, il y a des incohérences. Une partie de cette taxe va abonder le budget de la Polynésie, une autre va être affectée à l'IJSPF et celle-ci va être affectée au RST. Il y a donc des incohérences au niveau de l'affectation. On a l'impression qu'il n'y a pas une véritable philosophie d'ensemble sur pourquoi taxer l'alcool et le tabac. Et enfin, on pourrait aussi se demander est-ce qu'il n'y a pas soit une incohérence ou quelque chose de bizarre en tout cas, à vouloir financer la solidarité par la consommation de produits nocifs. Et enfin, dernière remarque, je dirais que s'il faut taxer l'alcool et le tabac, le produit de cette taxe devrait davantage abonder le budget de l'État. Je vous remercie. Merci. D'autres intervenants ? M. Jean-Christophe Dichoux. Merci, M. le Président. Messieurs les ministres, chers collègues, publics, bonjour. Je crois qu'il est difficile de parler de ce projet de loi sans évoquer, évidemment, tout le projet qui est un peu plus complexe que simplement taxer les alcools et le tabac, même si c'est évidemment le sujet qui nous préoccupe maintenant. Pour rappeler que, finalement, lorsqu'on écoute les arguments du gouvernement, qui sont des arguments pour dire qu'il faut augmenter les salaires, il faut augmenter les minimas sociaux, il faut revoir la gestion des régimes de la CTS. On peut comprendre légitimement ces motivations. Mais c'est un peu le processus qui a été emprunté qui pose réellement problème aujourd'hui puisque le gouvernement pratiquement impose sa vision et ses solutions auprès des partenaires sociaux et vient à l'Assemblée pour nous proposer au travers de ce budget et de ces projets de loi d'engager ce processus au travers d'un plan de financement où on retrouve en intérieur la taxation sur le tabac et sur l'alcool. D'abord pour dire que, globalement, il y a un gros problème sur ce projet TOTRA, comme ça a été dit. C'est un problème de compréhension à la fois du public, de la population, mais aussi, je dirais, de la direction qui est prise dans les solutions qui sont proposées par le gouvernement. On a eu l'occasion de le dire ici, je vais quand même encore le répéter. Lorsque vous dites que vous allez augmenter les salaires de 6 000 francs, bon, vous parlez d'augmentation des salaires des conventions collectives, mais vous ne pouvez pas obliger les chefs d'entreprise à augmenter les salaires de leurs employés lorsque ces entreprises ne sont pas assujetties à une convention collective. Alors, la dernière fois, vous nous avez dit, mais nous allons l'imposer par la loi. Alors, dans ce cas-là, il y a véritablement un problème de modèle économique. Vous êtes pour un modèle d'économie dirigiste et ce sera bien la première fois dans une société, on entend souvent parler notre ministre de l'économie et des finances qui parle de société d'économie libérale. Ce n'est pas ce modèle de société économique que vous nous proposez au travers du projet Péotera, puisque vous allez imposer des augmentations de salaires auprès des chefs d'entreprise pour ces entreprises qui ne relèvent pas des conventions collectives. Alors, fondamentalement, rien que pour ça, je suis carrément opposé à votre projet. Quel chef d'entreprise souhaiterait créer une entreprise ou ne serait-ce qu'investir dans ce pays avec un gouvernement qui, à n'importe quel moment, peut augmenter la pression de ses dépenses par une décision unilatérale d'augmentation des salaires. Je n'ai jamais vu ça dans aucune société libérale, ni aux Etats-Unis, ni en Europe, ni au Japon, ni nulle part. Alors, si c'est un autre type de société que vous proposez, du type URSS, ex-Russie, où nous avons, je dirais, des partis communistes qui peuvent décider en simple assemblée de rendre, de diminuer les tarifs de consommation dans les magasins par un contrôle des marges, voire l'augmentation des salaires, on ne peut pas être d'accord avec ce modèle de société que vous nous proposez. Donc, votre projet TAO-TAERA ne tient pas la route et je présume d'ailleurs que devant la justice, devant un tribunal, cette proposition que vous faites ne tiendra pas la route. Donc, se pose le problème véritablement du financement des comptes sociaux de la CPS, c'est ce que nous avions dit la dernière fois. Vous partez sur des hypothèses qui sont fausses et sur des hypothèses fausses, vous avez des calculs de rendement, notamment sur la maladie et sur le reste, y compris d'ailleurs sur la retraite, qui sont des rendements qui ne sont pas justifiés. Sur le reste, dans votre plan de financement, vous souhaitez équilibrer votre budget TAO-TAERA en levant des impôts supplémentaires. Ce sont des taxes, c'est vrai, qui sont des taxes sur les alcools ou sur le tabac, mais ce sont quand même des taxes supplémentaires qui n'existaient pas et vous proposez donc de les créer au travers de ce projet de loi. Et je me suis interrogé à savoir mais qu'est-ce qui peut justifier le fait que le gouvernement qui, avant les élections, disait nous allons réduire le coût de la vie, nous allons proposer à la population un autre modèle de société et faire en sorte que le pouvoir d'achat augmente et de nous retrouver aujourd'hui avec une proposition d'augmentation de la pression fiscale. Alors il a fallu quand même quelque temps et notamment le fait de jeter un oeil sur tous les rapports que vous présentez à notre assemblée et notamment sur le rapport concernant la loi de pays sur la CST pour comprendre quel était l'objectif du gouvernement et vous l'avez écrit et je remercie d'ailleurs le rapporteur qui viendra à intervenir sur ce sujet puisque vous dites très clairement que les augmentations qui sont proposées de la CST des taxes sur les alcools sur le tabac vont permettre au gouvernement de réduire sa participation sur le financement du RST voilà donc nous y sommes maintenant la taxe sur les alcools et sur le tabac va en réalité permettre au gouvernement de se soustraire de ses obligations alors rien que sur ce point et pour toutes les raisons qui ont été données et que je ne vais pas rappeler maintenant votre projet est d'autant plus injuste qu'aujourd'hui il n'est pas fisclé vous n'avez pas un projet qui très clairement est accepté par les partenaires sociaux et je suis comme les autres étonné que vous ayez encore pensé aujourd'hui insister sur le fait de faire passer en force ces projets de loi dans notre assemblée Maruru 30 secondes Linda pour les pieds il y aura il y aura un autre pour il y aura notre et il y aura un photo il y a un avec l'arrivée Il y a 285 francs de Bison, il y a 200 francs de Bison, et il y a 500 francs de Bison. Il y a 800 francs de Bison. Il y a 800 francs de Bison. Il y a 94 francs de Bison. Il y a 800 francs de Bison. Il y a 200 francs de Bison. Il y a 900 francs de Bison, il y a 800 C pourret 시간이 dissipée. Il y a 200 francs de Bison. Ses soldats Leader portent du CNZ. Yip, Fribourg, c'est bon, Foster, Al-Ema, Tiaouera. Merci, Président. Bonjour, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants iran. Le rapport de présentation indique que le projet AUTRA tend à sortir les Polynésiens de la logique économique liée à l'implantation du CEP en insufflant une nouvelle dynamique à l'économie du pays. Et le projet enchaîne immédiatement en disant que ce projet repose sur la mise en place d'une nouvelle taxe. Nous nous interrogeons sur quelle planète l'économie est-elle stimulée par des nouvelles taxes. Plus clairement, ce que l'on comprend, c'est que le projet AUTRA est un projet dispendieux. Avant d'être mis en œuvre, il crée déjà un trou qu'il convient de combler par de nouvelles taxes. Donc, comme le disait mon collègue Jean-Christophe Bussou, réduire d'autant la contribution d'équilibre du pays au régime RSTF. De plus, vous évitez de renégocier la Convention avec l'État, alors même que vous avez inscrit au budget RSTF, je pense, budget voté, une participation virtuelle de l'État de plus de 3 milliards. Il n'y a aucune réponse aujourd'hui. Le gouvernement le sait bien, mais il n'a pas encore pris la mesure de l'engrenage dans lequel il nous entraîne. Toujours est-il qu'il a bel et bien été contraint de chercher quel produit taxer encore davantage qu'il ne l'est aujourd'hui pour équilibrer son projet. Il a prouvé l'alcool et le tabac. Certes, il est plus facile de taxer l'alcool et le tabac que le sabbat. C'est sûr, on peut plus facilement se draper dans sa vertu et prétendre lutter contre les fléaux. Mais concrètement, ce sont les mêmes petits gens qui s'achètent la Hinano et le Pune Paté Armour, par exemple. C'est dans le même porte-monnaie que vous prenez ce nouvel taxe supplémentaire. Quelle duplicité ! Enfin, quand vous prétendez que ces taxes vont diminuer la consommation d'alcool et de tabac, alors même que vos prévisions de recettes sont faites sur une augmentation de ces consommations. Ce texte démontre que le projet TAUTR1 crée des déficits que seules les nouvelles taxes peuvent combler. C'est un projet d'ailleurs remis à nouveau en cause par les partenaires sociaux et dont une issue consensuelle apparaît très compromise. Dans ces conditions, on ne peut que s'interroger sur les nouvelles taxes ultérieures en 2007 et 2008 et pour l'heure, votre projet rogne déjà le pouvoir d'achat, principalement des plus petits, sans véritablement améliorer la solidarité à leur égard. Je vous remercie. Merci. On passe au groupe UPRD. Madame Linda Taharangi. Madame, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues et chers publics d'Yorana, quel projet non moins ambitieux que de proposer une fiscalisation de la protection sociale ? Dans une certaine mesure, il s'agit d'un passé outre au dispositif établi et reconnu des cotisations salariales en le remplaçant par notre nouvelle taxe de solidarité. Cette nouvelle démarche reprend cependant un même esprit de principe qui a prévalu depuis la création de la CPS, c'est-à-dire la solidarité envers les familles. Notion étrangère et tout aussi étrange à la fois qu'il ne peut laisser indifférent plus d'un conservateur parmi nous. Si l'on était autrement, il n'aurait rien d'ambitieux. Il est davantage lorsque, de front, il s'attaque à l'alcool et au tabac. Ainsi, la taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs traduit une politique volontariste de lutte contre les problèmes qui y sont liés. L'autre lecture qui peut en être faite est la décision prise en amont comme étant un outil de prévention. C'est toute cette clairvoyance stratégique que j'applaudis. Ici, on ne laisse la place à aucun paradoxe entre surtaxe et surconsommation. La Polynésie détient le triste record de figurer pendant, oui, plusieurs années. Parmi les pays grands consommateurs de boissons alcoolisées, il ne faut pas voir de surenchère. Une estimation à hauteur de 2 milliards de francs générée par la taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs sera considérée comme un juste retour des choses. Je profite de cette occasion pour remercier de vive voix celui qui est l'architecte du projet TOTRA en la personne de M. Christian Ternodon et lui dire ma reconnaissance pour sa vision indéfective à reconstruire une Polynésie plus viable. La mise en œuvre de ce courageux projet de société dépend en partie de l'application de cette taxe dite T.S.A.T. Mais elle exige avant tout le consentement de tout un peuple que nous représentons aujourd'hui, chers collègues. Aussi, je m'en remets à votre raison et votre compréhension et vous demande en toute humilité, Mesdames et Messieurs les représentants, de voter en faveur de cette nouvelle loi du pays. Merci de votre attention. Merci. Le deuxième intervenant, Mme Tamara Bob-Dupont. Tamara Bob-Dupont, Mme Tamara Bob-Dupont. Alors, comme j'ai été cité par M. Koubou Mouetini, je voudrais réagir un petit peu. D'abord, je voudrais le féliciter lorsqu'il dit que depuis qu'il a entendu parler de la taxe sur... la création de la taxe sur l'alcool et le tabac, qu'il a arrêté de fumer. Il a pris cette décision d'arrêter de fumer. Je lui dis que c'est très bien. Félicitations, M. Koubou Mouetini, car si tout le monde te suivait, le premier point du projet Outaira serait réussi. M. Koubou Mouetini, ça sera la santé, on gagne... Attends. M. Koubou Mouetini, tu as parlé, maintenant tu me laisses parler. Alors, on fera des gains sur les dépenses sur la santé. Tu te rends compte ? Merci beaucoup de ta réaction et tu devrais faire pareil autour de toi. Alors, le deuxième point, lorsque tu m'as attaqué en me lançant des trucs que j'ai déjà entendu dans Radio de la Désinformation totale, les journalistes sont là derrière, je les connais bien, et je voudrais te demander, lorsqu'on dit 33 centimètres à la place de 33 centilitres, j'aimerais savoir... J'aimerais savoir, quelle est la personne dans ce monde que sa langue ne fourche pas ? Alors, si vous étiez honnête, et que le journaliste qui a mis ça dans Radio Mouet, s'il était honnête et poli, il aurait corrigé. Ah non, comme ils sont tellement malsains ces journalistes-là, eh bien, ils sont en train de faire du tripotage pour allumer le feu. Enfin, on vous connaît, ben, de toute façon, vous êtes comme ça aujourd'hui, et c'est normal, parce que vous êtes payés par le Tahuéra. Voilà ce que je voulais dire à M. Koumouetini, et lui dire que son intervention, si je devais noter, je lui aurais mis zéro. Parce que c'est plein de vide. Voilà. Alors, maintenant, j'en viens à mon intervention, et j'espère que Koumouetini ne va pas me donner zéro également. Alors, M. le Président de l'Assemblée, Mesdames et Messieurs du gouvernement, chers collègues et chers publics, Yorana, en tant que rapporteur de ce projet de loi de pays, je voudrais rappeler quelques points essentiels à retenir concernant la portée de la création de cette taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs, que nous pourrons bientôt communément appeler TSAT. Comme son intitulé l'indique, il s'agit d'une taxe de solidarité. J'insiste sur ce mot, car il a toute son importance pour la compréhension de ce projet de loi et pour démontrer son intérêt pour le pays. Cette taxe a donc pour vocation majeure de développer davantage dans notre pays ce nombre principe qu'est la solidarité. Un principe qui consiste tout simplement en une sorte de démarche fraternelle entre polynésiens, en une forme d'entraide mutuelle qui entraînera forcément à terme une meilleure cohésion sociale qui profitera à l'ensemble de la population. Vous le savez tous, cette taxe est destinée à accompagner financièrement cet ambitieux projet gouvernemental baptisé Teotera. Ambitieux, car il comporte un double objectif. Il est autant social qu'économique et en cela, il est pour le moins novateur. La suite, je n'ai pas envie de lire, mais je le dis quand même. Et ce ne sont pas ces détracteurs qui pourront affirmer le contraire. Excusez-moi. Parallèlement, cette taxe devrait induire une diminution de la consommation d'alcool et de tabac dont les conséquences sur la santé des polynésiens sont indéniables. Sur la base des importations de l'année 2004, il est prévu que le produit de cette taxe rapporte annuellement 2 milliards de francs pacifiques. Quant à son affectation, l'article 10 du présent projet de loi est explicite en la matière. Il précise que le produit de cette taxe de solidarité sera entièrement reversé à la Caisse de prévoyance sociale pour le camp du régime de solidarité de Polynésie qu'on a l'habitude de nommer RST. La destination du produit de cette taxe est claire. C'est d'abonder notre régime de solidarité et en aucun cas sa vocation pourra en être détournée. C'est une certitude. Bien entendu, je me mets à la place des consommateurs, importateurs de tabac et d'alcool ou des producteurs de bières. Et je conçois aisément que la pilule paraisse amère, si je peux le dire. Effectivement, il faudra consentir quelques efforts, soit en déboursant un peu plus ou en réduisant quelque peu sa consommation de ce type de produit. Par contre, si je garde en mémoire l'impact social, sanitaire et financier de ces produits sur notre société, l'effort impartit un minime, que ce soit les violences familiales, les accidents de la route, les cancers et autres maladies dues à l'alcool et au tabac, ces problèmes, notamment ceux liés à la santé, cote d'estompes faramineuses à la CPS. En ce sens, je suis franchement convaincue que cette taxe est un moindre mal et qu'elle aura une réelle utilité sur le plan social. Et comme je l'ai indiqué plus tôt, elle sera entièrement reversée au RST. 7. Ce n'est pas une taxe qui pourra résoudre à elle seule les problèmes liés à la surconsommation d'alcool et de tabac, la prévention étant bien plus efficace dans ce domaine. Cependant, elle y contribuera très certainement, ne serait-ce que de part son impact sur notre porte-monnaie, qui aura un petit effet dissuasif, dirons-nous. Si nous souhaitons un système de protection sociale généralisée qui soit à la hauteur des espérances de nos populations, cette volonté implique forcément un coût pour la société. D'ailleurs, soyons honnêtes et francs envers nous-mêmes. Un système de protection sociale généralisée digne de ce nom, ça coûte cher et ça coûtera toujours cher et ce, dans n'importe quel pays du monde. C'est un fait et c'est tout simplement le prix à payer par rapport aux prestations sociales attendues par notre population. À mon sens, je dirais que ce coût reste des plus abordables et c'est pourquoi je soutiendrai ce projet de création de cette nouvelle taxe et par là même le financement du projet Outera. Un projet qui, comme je vous disais plus tôt, comporte un double objectif, la solidarité bien entendu, mais également et non des moindres, la relance économique dont a tant besoin le pays après avoir vécu plus d'un an de crise politique sévère, entraînant derrière elle une conjoncture qualifiée de croissance à tonne. Le projet Taukera repose expressément sur la fiscalisation de la protection sociale généralisée. Il consistera en partie en une revalorisation des minimaux sociaux dont les bénéfices seront perçus par plus de 10 000 personnes. Idem pour les pensions des 15 000 retraités émergant à la CPS et qui seront également revalorisés. Les 63 000 salariés affiliés à la CPS ne seront bien entendu pas en reste puisqu'au 1er janvier, ils percevront 6 000 francs en plus sur leur salaire et c'est autant de consommation en plus avec en prime une amélioration du moral des ménages et de la consommation. Et de leur côté, les entreprises vont voir leurs charges sociales s'alléger drastiquement. Ce sont ces changements qui vont entraîner la relance économique dont le pays a actuellement besoin. En outre, le projet Taukera consiste en un véritable bol d'air économique et une amélioration de notre système de protection sociale qui favorise la croissance économique et par là même la création de nouveaux emplois. En résumé, dans ce projet de loi, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas le mot « taxe ». C'est avant toute chose le mot « solidarité ». C'est à mon sens l'esprit de ce texte et c'est pourquoi je vous invite donc à voter pour ce projet de loi de pays dont l'objectif est de financer cette ambitieuse réforme que constitue le projet Taukera. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Marourou Mettei, donc je vais vous proposer une suspension de séance. Nous reprendrons à 11h15. La séance est suspendue. Arrêtez de vous péter. Donc la séance est reprise. Nous poursuivons la suite de nos travaux par l'intervention donc du gouvernement et je vais tout de suite céder la parole à M. le ministre de la fonction publique et du travail pour répondre aux premières interventions. Marourou. Merci M. le Président. Mesdames, Messieurs, les représentants. C'est vrai que ce projet de texte notamment sur le projet de loi de pays portant la création des nouvelles taxes de l'État-bole et à l'État ont fait naître beaucoup de déclarations. Alors j'essaierai d'y répondre à la mesure du possible et j'inviterai également mon collègue le ministre de la Santé pour ce qui concerne la situation donc au regard de la vision sanitaire. il faut avant tout rappeler que le régime de solidarité par définition ne peut pas être déficitaire car il est directement rattaché à la situation du pays. C'est bien le pays qui de toute manière doit équilibrer les comptes de ce régime. Vous l'avez d'ailleurs par le passé on l'a constaté dès lors que l'État avait des retards de paiement le pays avançait et ensuite attendait le financement de l'État renommé sévériste. Il y aurait qu'à l'heure actuelle dans la proposition donc de financement il a été introduit donc deux nouvelles taxes notamment sur les produits les plus nocifs. Alors sur la notion de nocivité donc du tabac de l'alcool et ce peu du tabac je me rappelle il y a me semble qu'il deux ans la déclaration du ministre de la Santé sur la nocivité du bison. Il y eut un débat en Polynésie allant jusqu'à peut-être interdire ce produit le plus nocif me semble-t-il et c'est vrai que ça avait fait l'objet d'échanges très importants et on se posait d'ailleurs la question en quoi était consisté ce fameux bison. Toujours est-il que le produit est toujours là. Ce qui est donc proposé en la matière y compris donc là je vois donc le représentant des marquises qui parle bien évidemment de la situation de vin de qualité je dirais ordinaire je me suis posé la question va-t-il s'arrêter et demander à ce qu'on le classe en produit de première nécessité bien que ce soit bon pour la santé à la condition qu'on sache modérer sa consommation car nous sommes véritablement dans le débat faut-il interdire ces produits ou alors limiter l'excès et là je pense que c'est à chacun d'y répondre le gouvernement et la puissance publique utilisant les moyens à sa disposition en termes d'excès et il est vrai que le gouvernement a souhaité pour marquer cette vision de financement de la solidarité car nous savons que le bénéfice de cette solidarité dont on oublie notamment les minimums vieillesses vont bien retourner dans ces archipels lointains la question qu'il faut se poser est-ce qu'une revalorisation de ces revenus doit absolument permettre de couvrir ces besoins de consommation sur les produits nocifs je crois pas je crois que c'est pas l'essentiel de la consommation et le choix qui a donc été fait en la matière c'est un choix courageux un choix véritablement courageux et c'est pour ça que le gouvernement s'est orienté sur ces deux produits nocifs qui sont véritablement ce qui apparaît aujourd'hui le plus notif en termes de consommation alors parler de vieilles recettes oui en 91 il y avait déjà un projet de taxation c'est le même une situation où on fait appel effectivement sur ce niveau de produits dit nocifs pour permettre d'asseoir véritablement une meilleure redistribution notamment au travers de l'amélioration du régime de solidarité c'est encore on oublie à chaque fois qu'on parle du projet Téhauterrat on ne voit que les taxes et on oublie la revalorisation des revenus la revalorisation du minimum vieillesse des handicapés moi j'ai fortement regretté qu'à la dernière augmentation du minimum vieillesse et à la dernière augmentation des allocations familiales le gouvernement d'alors a me semblait-il oublié de revaloriser l'indemnité des handicapés ça a été un oubli ou alors le coefficient qui a été je vais en terminer le coefficient qui avait été appliqué n'a pas été appliqué dans la même forme c'est plutôt ça on n'a pas reçu la même application dans les coefficients pas toujours est-il qu'à l'heure actuelle le gouvernement veut apporter au niveau des handicapés alors je puis vous rassurer le texte sur le financement et sur les accords c'est vrai qu'il était difficile de suivre hier soir tardivement les accords les organisations syndicales qui avaient réclamé le recrut de l'augmentation de la CST ont signé un accord amendé de leur position oui ils ont souhaité donc qu'on modifie l'accord original ils l'ont signé donc je l'ai le document il se trouve que l'accrochage s'est fait au niveau de la revalorisation des salaires de concept allait-il se confronter des 6 000 francs ou leur laissant la possibilité d'aller discuter dans les conventions collectives bien entendu le patronat qui avait signé un accord au départ en disant c'était les 6 000 francs et c'est là véritablement il n'y a pas de désaccord entre le gouvernement et les organisations syndicales qui se sont opposées au premier projet il y a un désaccord entre ces organisations syndicales et le patronat pour la suite des négociations de salaire dans les conventions comme l'a rappelé monsieur Buissou il est là le point de désaccord mais sur le projet en soi ils ont acté et signé j'ai ici la signature donc des représentants car nous avons intégré le protocole de samedi dans celui donc du premier protocole amendé mais c'est ce point particulier de la discussion salariale qui a fait capoter les deux parties ça ne concerne pas le pays où l'avait dit on est dans le cadre des conventions des discussions j'ai également rappelé parce qu'ils m'ont posé la question comment garantir à tous les salariés je rappelle encore je sais que monsieur Buissou ne cesse de le rappeler je le rappelle nous allons vous proposer une loi de pays dans les dispositions on pourra avoir tout le débat juridique pendant une année je suis certain j'ose pas croire que c'est vous qui allez déférer ça devant la juridiction bon si c'est vous le quoi je m'attendais plutôt à ce que ce soit un patron du commerce ça me paraît plus logique mais si c'est vous bon ben vous fondrez vos responsabilités mais également nous allons utiliser la disposition de l'accord interprofessionnel de branche et si vous regardez votre code du travail c'est sur cette disposition d'accord de branche que le gouvernement peut l'étendre à tous les secteurs d'activité vous verrez c'est dans l'article qui précise en la matière voilà donc en ce qui concerne donc les éléments qui sont présentés pour le projet cette situation et la revision de l'accord donc au niveau de la non-augmentation 2006 de la CSP ne remet nullement en cause le projet et il peut démarrer en 2006 ce qu'ont compris d'ailleurs les syndicats en la matière merci on poursuit avec madame la ministre en ce qui concerne donc pardon je ne sais pas le bonjour mesdames monsieur le président mesdames messieurs les représentants messieurs les ministres mesdames et messieurs bonjour en ce qui concerne donc la création d'une taxe telle que celle qui est proposée sur les alcools et les tabacs sur le fond il est vrai qu'elle est tout à fait justifiée quand on constate l'augmentation des maladies liées à l'usage je dirais de ces drogues entre guillemets puisque l'alcool et les tabacs sont les drogues au sens premier du terme notamment quand on regarde les régimes d'assurance maladie où on voit les pathologies et la prise en charge des pathologies liées à la consommation de ces drogues qui représentent de forts coûts pour l'assurance maladie en ce qui concerne donc l'affectation au régime de solidarité de Polynésie française du égard à ce taxe elle pourrait paraître logique dans la mesure où nous avons vu que les petits consommateurs je dirais des personnes de revenus moyens voire faibles sont également des gros consommateurs au niveau du bison et de certains alcools notamment les alcools de base par rapport à la prévention je tiens quand même à souligner que au niveau de la caisse de prévoyance sociale se réunit régulièrement la commission de prévention à laquelle est désormais associée la directrice de l'établissement prévention pour arriver à mettre en place donc des campagnes je dirais une ligne directrice commune dans le cadre des mesures à prendre au travers des subventions allouées par la caisse de prévention sociale dans le domaine de la prévention merci merci d'autres interventions au niveau du gouvernement monsieur Hirode Farire merci monsieur le président monsieur le président madame et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants par les médecins par nos terres et nos terres et nos terres et nos terres il y a un mois et demi de cela le pays a remis une belle médaille d'or au patron le plus talentueux le plus performant au meilleur patron moi je suis ministre de l'industrie j'ai passé des heures avec l'intéressé et son groupe j'ai essayé de convaincre également mes amis du gouvernement sur les erreurs que nous sommes en train de commettre voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui pour intervenir si demain on me sanctionnera je tirerai les conclusions qui s'imposent ce que je veux vous dire par là c'est que l'intéressé m'a dit si on veut que je fême ma boutique vous ne vous y prendriez pas autrement que comme ça parce que l'intéressé a joint les services du ministère des finances il a joint le ministre des finances il a dit son désaccord il faut que la vérité éclate c'est pas la peine d'aller sur le terrain parler de vérité de liberté et ici on n'en parle pas voilà pourquoi je suis venu ce matin il faut rappeler cela maintenant ce que je vous demande le patron en question le comité d'entreprise nous dit si c'est à 300 francs je risque d'avoir une grève à l'intérieur mais probablement à terme je n'aurai suffisamment je ne pourrai pas dégager de bénéfices pour pouvoir payer ce que je dois le groupe Martin c'est le premier groupe du pays la bière Hinano non pas que j'en fais l'éloge de cette bière mais c'est probablement le premier produit à très forte valeur ajoutée que l'on peut le mieux vendre à l'exportation quand on prend nos discours politiques que l'on soit du Tahuera parce que le Tahuera ce côté n'a pas aussi de leçon à nous donner vous avez taxé à hauteur de 40% en 2002 mais ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui par rapport à ce qui nous est demandé et c'est là où je compte sur votre intelligence mesdames et messieurs les représentants pour l'instant on nous propose un taux 300 francs CP le rite d'alcool lui nous dit à 240 francs CP je m'en sors est-ce qu'il n'est pas possible monsieur le président vous avez la compétence de l'assemblée souveraine d'aller dans le sens de l'intervention de ce chef d'entreprise qui est à la tête du premier groupe de ce pays qui paie par an plus de 2 milliards de taxes au pays d'impôts et qui aujourd'hui par cette mesure que nous sommes en train de prendre va se retrouver probablement le bec dans l'eau ce sont ces paroles que je souhaitais vous soumettre moi je ne suis que le pot de parole des industriels que j'ai rencontré le pot de parole des petites et moyennes entreprises que je rencontre voilà pourquoi je veux vous sensibiliser faire tomber de 300 à 240 francs ce n'est pas la mer à boire le nombre de pays et de toucher 300 à 400 millions vous ne toucherez que 200 et quelques millions mais voilà la proposition monsieur le président je sais que vous êtes un homme ouvert au niveau économique fiscal et financier qui est fait par monsieur Jean-Pierre Fourcade PDG du groupe Martin et de la brasserie de Tahiti et de l'eau royale parce qu'il a des projets énormes pour ce pays si on le taxe cela tous les autres projets qu'il avait vont tomber à l'eau c'est 20 milliards d'investissement en 10 ans qu'il a mis aucun employeur dans le pays n'a autant investi que l'intéressé voilà je souhaitais vous sensibiliser merci à vous merci à vous pour l'amendement que vous avez fait pour le groupe pour les sociétés au niveau comment dire des puyaux PVC et non pas PCV merci à vous mais il faut aller plus loin et donner le courage de déposer un amendement et là vous satisferez les besoins de l'entreprise de ses salariés et le pays va quand même y gagner puisque le pays va toucher 200 millions aujourd'hui avec les mesures que vous proposez la canette va augmenter de 6 francs CP le litre de bière de 15 francs la bouteille de 50 centilitres de 7 francs 50 à 8 francs mais comme la bière est un prix et est un produit où les tarifs ont été libérés allez dans les îles regardez combien ça coûte c'est dommage que le maire de Houahini n'est pas là parce qu'il dira que chez lui ça coûte 205 francs alors je me dis aux Toamoutou ça doit coûter combien ? aux marquises combien ? aux australes combien ? c'est vrai qu'il faut mais là où nous avons pendant des années et je m'adresse plus particulièrement à mes amis à mes frères de lutte du Tavini ici dans cette enceinte nous avons pendant des années dit que lorsque nous serons au pouvoir il faut oser attaquer la réforme de la fiscalité pas comme nous sommes en train de le faire d'une manière globale d'une manière globale je ne veux pas revenir sur la sur la CST sur le projet Théotera vous connaissez mon point de vue c'est uniquement là dessus que j'interviens sur le dossier qui nous est présenté par madame la première vice-présidente Bob Dupont voilà pourquoi je souhaitais vous faire cette intervention je sais mesdames et messieurs que vous êtes des personnes intelligentes que vous êtes des personnes soucieuses de l'intérêt général et que vous saurez prendre les décisions qui s'imposent merci pour votre écoute Marourou on poursuit monsieur le rapporteur madame madame le rapporteur veuillez donner lecture de l'article premier merci président article premier il est institué une taxe parafiscale sur les tabacs et succès d'années de tabac relevant du chapitre 24 du tarif des douanes et sur les boissons et liquides alcooliques relevant des numéros 22.03 à 22.08 inclus du chapitre 22 du tarif des douanes dénommé taxe de solidarité sur les alcools et tabac sigle T-S-A-T cette taxe s'applique aux produits précités importés en Polynésie française pour fabriquer localement voilà pour l'article premier monsieur le président merci donc la discussion est ouverte monsieur Nwanteponui merci monsieur le président et Yorana et Faterehaouma Yorana et Tmoho Yorana ce débat est très important comme l'a soulevé comme l'a soulevé le monsieur le ministre et Père Frébo ce projet rentre dans le cadre du projet de solidarité j'ai la dépêche d'aujourd'hui projet de solidarité parlons-en c'est 6.000 francs de plus par mois pour tous les salariés bravo 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 construisons ensemble une société plus juste bravo bravo 6.000 francs par salarié multiplié par 12 mois multiplié par 63.000 salariés ça fait 5 milliards pour l'année 2006 ce que les concepteurs du projet de solidarité a oublié de dire à la population vous aurez 5 milliards mais on va vous piquer on va vous piller pour minimum 8 milliards c'est à dire je retire la CST de 33% sur les salariés et retraités on va vous donner 5 milliards mais on va vous piller 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 8 milliards au minimum chapeau on appelle ça construisons construisons ensemble une société plus juste voilà deuxième point monsieur le ministre des finances le vrai problème vous avez j'ai entendu monsieur Pierre Frébeau c'est dommage qu'il ne soit plus là et parler de drogue de produits nocifs pour la bière pour le tabac tout ça ce sont que des affichages politiques affichages politiques c'est quoi exactement la réalité la réalité elle est la suivante le président du territoire monsieur Oscar Timbarou indépendantiste ne veut plus discuter avec la France c'est à dire ne veut plus signer des conventions avec la France ça veut dire quoi il faut qu'il trouve de l'argent en Polynésie française et comment trouver de l'argent en Polynésie française il va d'abord piller des établissements publics on a vu hier les papes et d'autres établissements et il va piller des services territoriaux moins 10% de fonctionnement et au plus vraiment au plus moins 40% d'investissement au minimum ça fait plus de ça fait au moins 4 milliards et il faudra détailler un peu plus je crois c'est plus de 4 mais au minimum 4 milliards et à trouver bravo monsieur Oskar Temaru ensuite il va piller les familles Polynésiennes piller les familles Polynésiennes les feuillaris feuillaris c'est à dire par le biais des taxes qu'on a votées depuis vendredi et les futures taxes qu'on va voter aujourd'hui et demain et ensuite il a réussi monsieur Oskar Temaru à détruire l'économie Polynésienne au mois je rappelle au mois de juin il a insulté les investisseurs vous venez ici vous venez en Polynésie pour vous enrichir et vous repartez avec les milliards et vous laissez des miettes et il va ensuite dans les autres pays du Pacifique Sud insulter l'Etat mais qui a envie d'investir dans ce pays pas d'investissement pas de croissance pas d'emploi pour l'année 2006 voilà où on va il y a autre chose que j'aimerais bien dire monsieur le président on est on est vraiment désolé parce que il y a une semaine en commission des finances il y a même deux semaines en commission des finances ici même à l'Assemblée lorsqu'on a étudié le budget le groupe a demandé à monsieur le ministre des finances de reporter le budget de reporter les projets de loi parce qu'il y avait des discussions il y avait des discussions avec les syndicats et vous avez voulu passer outre cette demande vous avez voulu passer vraiment de force c'est dommage parce que la situation elle est très difficile en ce moment je ne sais pas il n'y a pas de visibilité notamment pour l'analyse de notre budget pour l'année 2006 je ne sais pas si ça va terminer fin décembre ou au mois de janvier mais on est mal parti Marou Pharao Marou Pharao Marou Pharao Marou Pharao Marou Pharao quand j'entends tout ce que Noa Tetoumi vient de sortir de sa bouche j'ai l'impression de si je ne le regarde pas j'ai l'impression d'entendre une autre personne Il n'y a pas très longtemps, tu as traité, là, tu viens de traiter M. Oscar Temourou d'indépendantiste. C'est un indépendantiste. Mais je te pose la question à toi. Est-ce que tu es toujours indépendantiste? Lorsque tu as rejoint, tu as trahi et tu as rejoint l'État, tu as dit publiquement, je resterai toujours indépendantiste. Et aujourd'hui, tu tiens un autre discours. C'est pour ça que je dis que tu n'es plus le même bonhomme. Alors, tu as dû être envoûté ou bien tu as dû fumer du paca à outrance. M. le Président, je n'accepte pas les insultes. C'est toi qui as insulté le Président. S'il vous plaît, s'il vous plaît, on arrête. M. Foster, vous avez la parole. M. le Président, s'il vous plaît, Tamarabot Dupont, quand tu étais avec nous, tu n'arrivais même pas à nous donner. M. le Président du groupe UPLD, je lui ai demandé à Mme Tamarabot Dupont de laisser Foster prendre la parole. Tu avais un diplôme de docteur en économie. Tu n'es même pas capable de transmettre ton savoir. M. le Président... Alors, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, M. Foster. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je vois que nos débats sont vraiment intéressants puisque, comme à l'habitude, lorsqu'il s'agit de sujets aussi intéressants, le temps de nous voir change quelque peu et nos propos également. Je voulais simplement, pour aller dans ce sens, dire que le Tawhira est vraiment dans l'opposition. Et j'ai l'impression, à l'époque, que le comportement qu'ils ont aujourd'hui était le vôtre, le comportement d'opposant. Et que, systématiquement, il faut démolir, il faut casser. Tu vois ça ? Lorsqu'on était ici, on ne disait rien, comme vous. Et vous, de l'autre côté, vous réagissez de la même façon. Ça, c'est la réalité. C'est la réalité. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Hein ? Donc, et je trouve ça malheureux. Ils devraient donner le bon exemple. Puisque pendant des années, ils vous ont reproché et vous ont demandé de vous taire lorsque vous tapiez les verres. Bon, peut-être bientôt ils vont taper les verres sur l'air. Bon, peut-être bientôt. Mais enfin, je pense que lorsque l'on parle de sujets qui choquent, effectivement, tels que les taxes et tout cela, comme vous, à l'époque, vous manifestiez. C'est normal. C'était votre rôle. C'est normal aussi aujourd'hui qu'ils réagissent de la même façon. Mais il ne faut pas quand même être amnésique. Parce que ces augmentations de taxes sur le tabac, sur l'alcool, sur le sucre et tout cela, c'est la politique du Tahuera. C'est eux qui ont dit qu'il faut augmenter le sucre parce que c'est pour protéger nos habitants de la maladie, du diabète et tout cela. Donc, il faut sortir ces produits. Il faut taxer plus fort. Et même, je dirais, parce que j'ai quelques fois des doigts dans la mémoire qui me revient, et on a même dit qu'il faut carrément supprimer le bison parce que c'est un tabac qui est hyper nocif. On a même voulu le supprimer et l'interdire à la commercialisation. Eh, il faut arrêter, maman. Il faut arrêter. Non, eh, soyez un peu logique. Soyez un peu logique. Faites attention à ce que vous dites parce que ce qui est actuellement, c'est vous qui l'avez mis en place. Enfin, moi, j'ai participé. C'est pour cela que je sais que c'est nous. Parce que j'ai participé aux discussions. Donc, je crois que... Il faut arrêter, président, de discuter et faire voter ce texte. Merci. Je vais mettre en voie l'article 1er. Et puis, vous interviendrez à l'article 2. Donc, ceux qui sont pour l'article 1er... 32 voix pour. 32 voix pour. Ceux qui sont contre l'article 1er... 25 voix contre. Ceux qui s'abstiennent, aucune abstention. Je demande au rapporteur de donner lecture de l'article 2. Article 2. Cette taxe s'applique aux importations en Polynésie française des produits repris à l'article 1er par toute personne physique ou morale, soit lors de la mise à la consommation directe, soit lors de la mise à la consommation à la suite du placement des produits sous un régime suspensif de droits et taxes de douane. Pour les produits concernés, fabriqués localement, le fait générateur et l'exigibilité sont constitués par la commercialisation des produits à la sortie de l'entreprise, de production ou de fabrication. Merci, M. Edolfich. Merci, M. le Président. Bon, vous savez, je voudrais dire comme Mme Tamara Bob-Dupont, quand je ferme les yeux et que j'écoute Foster de Moury, j'ai l'impression d'entendre Judas... J'ai l'impression d'entendre Judas, mais Judas qui a une longue de 33 centimètres. C'est ce qu'on appelait, je crois, Max Oupilami dans les dessins animés du Spirou. Je trouve que c'est très courageux. On insiste aujourd'hui, M. le Président, à des gens, à l'expression de certaines personnes qui sont, en fin de compte, beaucoup plus courageuses qu'on ne le pense. Et Temori Foster fait partie de cela. On sait qu'il court après une fonction importante, mais enfin, quand même, il ne faut pas aller jusqu'à renier sa famille comme il le fait, parce qu'on était bien ensemble, on a bien vécu ensemble. Et on a mangé même ensemble. Et ils l'ont profité. Et ils l'ont profité. Alors j'arrête là. Mais il y en a un autre qui est beaucoup plus courageux aujourd'hui, c'est Hirote Farere. Alors lui, je voudrais lui tirer mon chapeau. Parce que jamais, jamais, dans l'enceinte de cette Assemblée, nous sommes venus défendre un cas particulier. Parce que nous avions peur à l'époque que vous nous taxiez de faire de la politique des copains et des coquins. C'est ce que vous aimiez tellement faire à l'époque. Mais aujourd'hui, avoir Hirote Farere défendre Jean-Pierre Fourcade, que je voulais défendre hier, en vous disant de ne pas baisser la TDL sur les produits qui sont fabriqués localement, parce que c'est ce que vous avez commencé à faire déjà hier, à mettre les entreprises de ce Polynésien en difficulté. Mais qu'aujourd'hui, il l'exprime ouvertement devant la représentation populaire, je trouve que lui, il a vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Et c'est la raison pour laquelle nous allons voter contre en partie cette délibération. Mais ceci dit, M. le Président, vous savez, j'écoute très sérieusement à chaque fois que notre président du pays parle à la télévision, je l'écoute. Et j'étais toujours surpris par ces positions, parce que, bon, ces positions sont très changeantes, c'est vrai. Mais à chaque fois qu'elles changent, elles ont des raisons de changer. Mais il y a une où il a été toujours constant, c'est celle qui consiste à dire aux Polynésiens, « Mes amis, mes enfants, les prix n'augmenteront jamais. Je vais augmenter votre salaire, vous allez avoir 6 000 francs en plus, mais vous allez voir le niveau et le coût de la vie ne va pas augmenter. » M. le ministre des Finances, je crois que vous étiez à Paris à cette époque, vous n'étiez pas là. C'est Jacques Hydrolet qui était à sa droite. Il a insisté, il a insisté, il a tellement insisté qu'aujourd'hui, M. le Président, votre majorité est en train de voter des augmentations de taxes qui feront qu'ils vont contredire, ils vont faire mentir votre président. Depuis le début de votre mandature, vous avez augmenté l'électricité, vous avez augmenté le fioul, vous avez augmenté la baguette. Aujourd'hui, le riz a augmenté. Aujourd'hui, vous avez, enfin, hier, vous avez augmenté le sucre. Aujourd'hui, vous allez faire augmenter la bière, le tabac, etc., etc. Et vous pensez que les syndicats vont accepter 6 000 francs d'augmentation qui ne sont même pas garantis par le patronat, puisqu'ils attendaient, puisque ces 6 000 francs devaient être financés par la CST, deux que vous avez créés. Messieurs, mesdames de la majorité, comment pouvez-vous cautionner ce qui se passe aujourd'hui ? Nous sommes allés toucher, vous êtes allés toucher à la protection sociale généralisée, où il n'y avait rien qui justifiait une intervention massive comme vous faites. Vous venez nous parler de solidarité, de fiscalisation. Je suis désolé de le dire. La fiscalisation, je crois que vous n'avez pas très bien compris le système qu'on vous a fait avaler aujourd'hui. parce que ce n'est pas logique avec la définition du mot solidarité. Jusqu'à présent, le Polynésien a accepté de payer des taxes de solidarité parce que cette taxe était portée sur les personnes qui avaient un travail, qui avaient un revenu au-delà de 150 000 francs. Nous acceptions de venir aider ceux qui n'avaient rien, ceux qui sont au RST. La fiscalisation, qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui, mesdames et messieurs de la majorité ? La fiscalisation, vous allez faire payer même ceux qui sont dans le pétrin aujourd'hui. Lorsque vous augmentez le paquet de bisons, vous pensez que le pêcheur qui ne va pas toucher 6 000 francs et qui n'a pas de revenus va échapper à cette taxe ? Vous croyez que cet agriculteur ne va pas échapper à l'augmentation de la bière, à l'augmentation des prix dans l'alimentation ? Mes amis, vous êtes en train d'être roulés dans la farine. Ce n'est pas possible. Et c'est la raison pour laquelle je suis content que Hirote Farere fait appel à votre intelligence parce que c'est impossible d'accepter un tel système que vous êtes en train de mettre en place. Ce n'est pas de la solidarité. Ils sont en train de vous faire voter un texte qui est une machine à sous pour équilibrer le budget du ministère des Finances parce qu'il a des difficultés à équilibrer son budget compte tenu des dépenses du gouvernement. Mon cher ami, on va y revenir. Je dis mon cher ami parce qu'on va se voir souvent dans les jours à venir. Mais vous êtes en train de monter une machine, monsieur le ministre, où vous allez faire souffrir des tas de Polynésiens, à commencer par ceux des îles. Vous avez déjà commencé. Et la machine va devenir infernale avec toutes les taxes que vous êtes en train d'instaurer. Je ne suis pas en train de critiquer, c'est votre choix. Mais j'en appelle, comme Hirote Farere, à l'intelligence des hommes et des femmes qui sont ici, même pas à l'intelligence, à votre connaissance du terrain. Parce que les gens du Taverni ou Hiratiria sont des gens qui connaissent les difficultés du terrain. Et là, ce que vous faites là, aujourd'hui, à tergiverser entre 300 francs, 240 francs, 260 francs, parce qu'il faut plaire à fourcade, parce que vous croyez que c'est sérieux. Vous croyez que c'est sérieux réellement, avec vos suspensions de séance qui durent des heures et des heures. Chers amis, on est payés pour cela. Mais montrez un petit peu de sérieux sur le travail que vous faites. Montrez un petit peu de sérieux. Parce que lorsqu'on lève des impôts, comme vous avez décidé de lever des impôts, je suis désolé, nous sommes dans l'opposition, nous ne vous laisserons pas faire, et jusqu'au bout, nous nous battrons. Même si, chez nous, aujourd'hui, nous ne sommes que 21, mais le Taverni ou Hiratira sera toujours présent et défendra toujours les petites gens, malgré ce que vous pensez. Merci. Marourou, M. Jacques Ibrion. M. le Président, Il m'a semblé, dans le passé tout récent, que le traitement que les gouvernements successifs avaient fait de nos enfants, deux classes sociales complètement discriminatoires, les enfants issus du régime salarial, du régime général des salariés, bénéficiaient de droits, que les enfants issus de pêcheurs, dont M. Fritsch vient de rappeler, d'agriculteurs, d'artisans, n'avaient pas les mêmes droits. Faut-il le rappeler ? Un enfant ne bénéficiait pas des mêmes allocations. Cela ne vous a pas choqué. Cela ne vous a pas ému. Cela ne vous a pas gêné. Et vous avez maintenu le traitement des enfants polynésiens, un qui était au niveau, qui n'était pas celui des enfants issus du régime général. Lorsque ces enfants se présentaient dans nos écoles, à la rentrée scolaire, le régime, qui permettait aux enfants d'avoir un cartable, se voyait remettre, avec le concours des mères, qui en faisaient un tabac autour, avec une couverture médiatique, pendant que les enfants d'agriculteurs ont l'arme aux yeux, ne comprenaient pas pourquoi le système dans lequel vous vous êtes complètement, mais complètement endormi, ne comprenait pas pourquoi ils n'avaient pas les mêmes droits. Le projet que nous mettons en place, le rôle du Tahouera en tant que parti d'opposition, est de le critiquer. Faites-le. Et vous avez raison de vous exprimer là-dessus. Mais lorsque vous abusez, dans ces conditions-là, il nous revient aussi de rappeler qu'en termes d'émotion, nous avons aussi la capacité de rappeler à votre bon souvenir comment ces enfants, dans nos écoles, et si nous ne mettons pas en place le nouveau régime qui va absorber les enfants issus du milieu dont personne aujourd'hui n'a envie de rapporter, dans un même régime, pour que demain, à la rentrée, que l'ensemble des directeurs d'école, que l'ensemble des enseignants puissent remettre un cartable à tous les enfants sans qu'il y ait un affichage issu d'un parent agriculteur, tu n'y as pas le droit, issu d'un parent pécheur, tu n'as pas le droit. Et ça, c'est de votre responsabilité. Vous vous êtes tus, vous avez été complices de cette situation. Merci, M. Bruno Sandras. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme la Ministre, M. le Ministre, chers collègues. J'écoute avec beaucoup d'attention depuis hier nos débats. Et je ne reviendrai pas sur l'intervention précédente de M. Jacques Ibrion, parce que les élections municipales contre M. Gaston Tancsang, ce sera en 2008, et que les choix qui ont été faits par les différents régimes de la CPS ont été par eux et non pas par le territoire. N'est-ce pas ? D'ailleurs, régime que l'actuel gouvernement voudrait remettre en cause dans son fonctionnement avec plus de participation du territoire. Mais je voulais revenir sur l'intervention du ministre des Finances hier, sur la philosophie générale, selon lui, qui a motivé au choix des propositions de loi de pays qui nous sont soumises depuis hier. Je l'ai entendu dire, nous avons décidé de taper chez les riches. C'est bien ça que vous avez dit, M. le Ministre. D'abord, je voudrais lui demander d'avoir un peu plus de respect pour la représentation territoriale et de nous expliquer ce qu'est un riche et ce qu'est un pauvre. Parce qu'ici, vous ne faites pas de démagogie, il n'y a pas de journalisme, vous êtes devant les élus. J'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qu'est un riche et ce qu'est un pauvre. J'en viens au présent projet de loi de pays sur les taxes concernant les alcools et les tabacs. M. Frébo a rappelé à juste titre que l'intégralité des recettes que vous êtes quantité de ces taxes étaient affectées au régime de solidarité territoriale et ne n'allaient donc pas dans le budget du territoire. C'est tout à fait vrai. Il a même rappelé qu'en cas de déficit, c'est le territoire qui renflouait ce déficit. Donc j'ai une question à vous poser, M. le ministre des Finances. Après vous avoir entendu ainsi que certains représentants de votre majorité dire que ça allait dans le sens d'une meilleure santé et d'une dissuasion de consommation d'alcool et de tabac. Si vous espérez que l'augmentation des prix que vous nous demandez d'adopter va dissuader la consommation d'alcool et de tabac, vous reconnaissez donc qu'il va y avoir un déficit au niveau du régime de solidarité. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que le pays escante renflouer ce déficit ? Première question. Par contre, compte tenu de ce qu'a rapporté l'alcool et le tabac l'an dernier, et je reprends les montants affichés par Mme Tamara Bob-Dupont, 4 milliards. Mais vous escomptez avec les taxes aujourd'hui 2 milliards. Si vous misez sur une même consommation pour l'année 2006, à votre avis, M. le ministre des Finances, est-ce que vous pensez sincèrement que ce sont les couches aisées qui vont souffrir de ces augmentations ou alors les couches les plus pauvres ? Mais auparavant, répondez à ma question sur la notion de riche et de pauvre. Je vous remercie. Merci, M. Jean-Christophe Bissou. Merci, M. le Président. Je ne pense pas qu'il y aura diminution de la consommation. On verra en 2006, mais je ne pense pas qu'il y aura de diminution de la consommation. Ce qui veut donc dire que la projection qui est faite et qui est de dire qu'en augmentant tel que c'est augmenté, on escompte une diminution de la consommation ne tient pas la route. Je dirais même que je me pose la question de savoir finalement si c'est vraiment une préoccupation politique. Parce que lorsque je vais quand même dans certaines communes, je m'aperçois qu'il y a des centres de vente de produits alcoolisés connus mais par nos magistrats par les maires eux-mêmes et ce sont des points de vente où des gens viennent acheter des bouteilles de bière mais beaucoup plus cher que ce qui est proposé ici parce que c'est revendu n'est-ce pas ? Lorsque je vais sur un stade de football je ne vais pas nommer celui sur lequel je vais très souvent courir mais que je vois qu'à proximité il y a des camions de la brasserie qui livrent des centaines et des milliers de litres de bière je me pose la question de savoir si c'est vraiment une préoccupation politique aujourd'hui parce que finalement dans tout ça pour essayer de voir un peu du dessus on s'aperçoit qu'on est à court d'idées aujourd'hui politiquement aujourd'hui on est à court d'idées le modèle des politiques qui sont proposés sont toujours les mêmes quand on a envie d'avoir quelques milliards de francs on fonctionne directement sous forme de taxes c'est ce qui se passait avant c'est ce qui se passe encore aujourd'hui je m'attendais pourtant en 2005 sachant qu'il y avait un taoui qu'on va nous montrer une autre manière de gouverner une autre manière de faire en sorte que la vie soit mieux pour la population qu'il y ait une amélioration des conditions de vie qu'on va baisser les prix dans les magasins que les gens même avec ce qu'ils gagnent le SMIC même moins du SMIC parce qu'ils vont acheter leurs produits vous allez nous démontrer qu'il y a un autre modèle que vous allez mettre en place aujourd'hui vous faites la preuve que finalement le modèle qui existait avant était le bon modèle et c'est pour ça que vous proposez aujourd'hui d'augmenter les taxes pour pouvoir soutirer quelques milliards de francs non pas sur le financement du RST parce que je n'y crois pas mais simplement pour augmenter comme ça a été dit tout à l'heure par Nicole Bouteau la capacité d'autofinancement du pays puisque cette capacité augmente de 3 milliards de francs donc forcément on doit retrouver à l'intérieur toutes ces taxes qui sont levées et je trouve cela dommage autre interrogation vous dites que et ça a été dit tout à l'heure par le rapporteur de ce projet qui dit mais c'est bon pour l'emploi alors je vous pose la question est-ce que dans le protocole d'accord que vous avez signé est-ce que vous avez inclus à l'intérieur l'obligation faite aux entreprises de créer des emplois en contrepartie de la baisse des charges patronales puisque votre projet Théotère A va permettre aux entreprises de faire des économies donc de dégager je dirais des résultats excédentaires est-ce que ce résultat excédentaire va se traduire sous forme de création d'emplois si vous dites oui alors comment est-ce que vous allez en réalité obliger les entreprises à créer des emplois malheureusement et c'est là où je suis étonné finalement c'est que ce sont les chefs d'entreprise eux-mêmes et je l'ai entendu du responsable de la CGPME qui dit mais ce gouvernement ne nous oblige même pas à créer des emplois par une disposition qui serait donc à l'intérieur du protocole d'accord donc si vous ne l'avez pas inclus c'est que finalement ça n'est pas un objectif gouvernemental donc je m'interroge finalement sur tout ça et sur cette proposition d'augmentation des taxes et de création de taxes nouvelles vraiment on ne peut que s'opposer à cela parce qu'il faut sortir de ce système de taxation pour prendre encore plus sur les consommateurs et dernière réflexion c'est que politiquement c'est mauvais finalement on ne devrait même pas se battre au niveau de l'opposition sur ce projet on devrait laisser la majorité voter il faut laisser la majorité voter parce que politiquement ce sera quand même plus simple pour nous d'aller expliquer sur le terrain que c'est le taoui finalement je me pose la question pourquoi autant d'acharnement pour combattre un projet qui en soi est un bon projet tout le monde tout le monde tout le monde l'a amen je veux dire que tout le monde l'a amen lorsque j'entends un représentant me dire par exemple pour financer 5 milliards on va piller on va piller 9 milliards et que un autre représentant me dit qu'est-ce que vous entendez par riche la question qui me vient à l'esprit c'est de se dire il ne faut pas faire un procès d'intention il faut simplement se fier à la réalité qui a pillé le pays pendant 20 ans c'est qui est important lorsqu'on parle de pillage qui a pillé le pays pendant 20 ans et ceux qui ont pillé ce sont eux qui sont les riches voilà la définition que je donne au mot riche alors ce qui est important lorsque je parle de pillage c'est de se dire qu'est-ce que vous en avez fait de l'argent de la France que la France vous a versé pendant les 20 dernières années et dans quel état vous avez laissé également l'économie du pays dans quel état vous avez laissé également les petites gens que vous êtes censés de défendre aujourd'hui et que vous n'avez pas défendu pendant 20 ans soyons réalistes collons à la réalité cette réalité c'est quoi c'est que nous vous avez laissé une fracture sociale avec d'un côté les riches comment ils se sont enrichis je vous ai donné la solution d'un côté les pauvres que vous appelez les petits gens notre gouvernement à l'heure actuelle c'est de vouloir défendre ces petits gens ce qui explique notre réforme je vous cherchais à tout prix de combattre laissez-vous dire simplement ce que nous cherchons quoi à l'heure actuelle c'est d'augmenter simplement leur pouvoir d'achat de 6 000 francs simplement de 6 000 francs et 6 000 francs l'année suivante et 6 000 francs après c'est peut-être peu mais pour les petites gens qui gagnent peu c'est beaucoup pour eux alors ne cherchez pas quand même par ce délai en disant que nous cherchons à piller déjà pour réussir notre réforme non déjà ne nous faites pas ce procès d'attention quand je dis dans quel état vous avez placé ce pays regardez l'économie de ce pays regardez dans quel état vous l'avez laissé avec tous les transferts que nous avons reçus de la France nous sommes dans un pays à bout où l'économie est restée dépendante des transferts de la France et continue de l'être nous cherchons à tout prix grâce à des différents projets déjà par le pouvoir d'achat rien qu'à travers ce projet où avoir relancé l'économie relancé également la consommation et ainsi de suite essayer de faire quelque chose vous avez parlé également de l'agriculture également d'autres secteurs l'agriculture par exemple vous l'avez baissé dans une situation sinistrée sinistrée je ne regarde pas les autres secteurs comme la terre et ainsi de suite tout ce que je sais qu'à l'heure actuelle c'est qu'il faut que nous puissions défendre les petits gens et qu'on les fasse déjà par un petit bout en montant simplement de 6 000 francs que cela vous dérange ou pas nous nous pouvons défendre ce projet devant la population grâce à ces vrais que vous cherchez à le combattre nous pouvons également l'expliquer voilà ma position merci monsieur le ministre donc je mets au voie l'article 2 ceux qui sont pour l'article 2 32 voix pour ceux qui sont contre l'article 2 25 voix contre ceux qui s'abstiennent aucune abstention on passe à l'article 3 et je demande au rapporteur de donner lecture de cet article article 3 la taxe est due à l'importation par la personne physique ou morale qui met à la consommation pour les produits fabriqués localement le redevable de la taxe est la personne physique ou morale qui produit ou fabrique à titre lucratif les produits repris à l'article 1 là pour l'article 3 merci monsieur Noé Tétonne merci monsieur le président madame Tamara si j'avais dit monsieur Oscar indépendantiste je le respecte je le respecte je crois qu'il y avait un mal entendu et par contre vous même moi même on connait bien monsieur Oscar c'est le plus grand défenseur des petits gens des friariri ça on est et aujourd'hui personnellement maintenant avec le groupe surtout moi même parce qu'on connait bien monsieur Oscar Temaru je suis blessé parce que dans les 8 milliards de taxes ce sont les friariri qui vont être touchés j'en ai parlé avec certains collègues de l'EPRD pour leur dire un petit peu bon mon mécontentement c'est normal mais parce que je suis blessé par vous merci toutes les interventions madame Imalgan merci président monsieur le ministre des finances admettons admettons que par la mise en place de ces nouvelles taxes sur le tabac et l'alcool vous pensez dissuader les personnes à en consommer donc lutter contre contre ces fléaux mais est-ce que vous ne pensez pas que la population peut avoir un autre comportement et notamment avoir une surconsommation de Pacalolo par exemple et une sorte de surconsommation d'alcool fabriqué artisanalement ce qu'on appelle le piahamani et je parle dans les îles on le fait avec du coco du jus de coco et donc en faisant en nous faisant voter votre projet je pense que c'est vous recherchez par la même occasion à soutenir cette économie parallèle et donc soutenir l'agriculture l'agriculture de Pacan c'est une question que je pose est-ce que vous ne pensez pas justement avoir un effet inverse de ce que vous recherchez sur le plan comportemental merci merci monsieur Doffrich monsieur le Président je voudrais remercier le représentant de Bora Bora Jacques Ibrion de son intervention de tout à l'heure et lui rappeler simplement que c'est votre majorité qui a fait enlever la cantine pour tous les enfants l'assurance pour tous les enfants et les cartables pour tous les enfants je n'ai pas très bien compris malgré toute la considération que j'ai pour son quotient intellectuel élevé mais je n'ai vraiment pas très bien compris ce qu'il a voulu nous faire passer et que c'est grâce au Tahoeira M. le Président que tous les enfants ont des allocations familiales aujourd'hui au même niveau au même niveau pêcheur ou pas pêcheur devant l'éternel ou dans la mer c'est pareil je voudrais dire au ministre de finance toute ma surprise face à ces fonctionnaires d'état qui sont pourtant des gens bien parce que c'est eux qui nous aident et qui aujourd'hui ont des raisonnements qui me surprennent de plus en plus alors est-ce que c'est parce que ce ministre de finance n'a pas fait sa carrière en Polynésie et qu'il n'a pas vu l'évolution de ce pays mais nous accuser de piller d'avoir pillé l'argent de la France monsieur le ministre sachez qu'il y a quelques années de cela il y avait quand même moins beaucoup moins d'infrastructures que ce que l'on connaît aujourd'hui ces infrastructures ont été construites avec l'argent de la France si aujourd'hui ou demain vous allez aller inaugurer les allongements de pistes c'était financé par la France la construction à l'origine a été financée par la France si nous avons connu la construction de bâtiments scolaires ou de développement de collèges dans les îles c'est dû à la France si nous avons construit des forêts FI dont se gargarise aujourd'hui votre ministre du logement c'est grâce à la France l'argent de la France vous avez essayé de chercher si nous l'avions pillé monsieur le ministre non ? c'est vous qui avez fait venir cette espèce de cabinet par touche ou je ne sais plus comment ça s'appelle que vous avez vous avez essayé de faire fouiller les camps du territoire et vous n'avez rien trouvé parce que j'aimerais vous faire confiance monsieur le ministre que s'il y avait des problèmes au niveau financier nous serions au tribunal déjà comme vous avez essayé de faire avec un ou un ou un raro le bâtiment des domaines enfin des tas de petites choses de bricoles de ce genre là donc arrêtez arrêtez d'accuser vainement le Tahoué Rahoui d'avoir pillé l'argent parce que parmi les riches je crois qu'on peut mettre ces fameux fonctionnaires des tas qui vivent avec un indice à 1,84 aujourd'hui et qui est défendu par le Tahoué Rahoui et qui sont à la retraite et qui cumulent et qui cumulent alors ne venez pas dire que parce que ça fait 20 ans que nous sommes au pouvoir que nous sommes devenus riches non pas du tout sinon on a quelque chose qui nous reste c'est grâce à nos parents mais pas grâce à l'argent de la France soit soyez soyez tranquillisés de ce côté là monsieur le ministre vous êtes mieux en position que moi par rapport à l'argent de la France donc tout ceci pour vous dire monsieur le ministre ce que vous proposez à votre majorité aujourd'hui c'est bien un pillage de ce qui reste aux petites gens parce que vos taxes ne font pas de distinction entre les petits gens et les gens riches que nous sommes ils ne font pas de distinction j'expliquais tout à l'heure que le Tahoué Rahoui en instaurant la CST avait veillé à ce qu'il n'y ait pas justement ce déséquilibre lorsque vous augmentez le prix du lait sucré concentré sucré comme vous l'avez fait hier qui boit ce lait concentré sucré c'est pas mes enfants à moi ce sont les enfants des gens qui sont dans les archipels et tous les jours tous les jours ils boivent ce lait parce que c'est celui qui se conserve le mieux et c'est parce que c'est celui que les enfants connaissent le mieux dans les archipels alors ne venez pas nous dire ne venez pas nous dire et nous donner de leçons nous reconnaissons bien que nous avons fait des erreurs comme Hirote Farere le reconnaît aujourd'hui pour vous après même pas un an de pouvoir nous reconnaissons bien que nous avons fait des erreurs mais ne nous faites pas porter tout le fardeau de ce qui se passe aujourd'hui alors monsieur le ministre revenez sur votre loi de pays revenez sur cette loi de pays vous avez bien vu que vous faites souffrir les polynésiens avec ça ayez un petit peu de sentiment pour ces petits polynésiens pourquoi leur taxer encore plus la bière pourquoi leur taxer la cigarette c'est des petits vices c'est pas de la drogue comme disait notre ministre tout à l'heure ce n'est pas de la drogue c'est des petits vices mieux vaut qu'ils aillent fumer un paquet de cigarettes que d'aller fumer du paca ou autre chose ou qu'ils aillent boire du pire harmonique comme vient de le dire Emma Algon parce que ça ça fait du mal sur le plan de la santé c'est pas ce projet de loi de pays qui va arranger les choses je m'en porte garant M. le Président si je pouvais brevetter ma rubrique curiosité le maire de Papara s'inquiète des élections municipales de Bourbon en 2008 à sa place compte tenu du raz-de-marée bleu à Papara il n'y a pas si longtemps je m'inquiéterai plus pour son fauteuil que pour ses adversaires deuxième curiosité le maire de Piguain vient de rappeler à la représentation territoriale que c'est la majorité qui a supprimé un certain nombre d'idées qui avaient été proposées par la on n'était pas encore dans la majorité à ce moment là en termes de pillage vous avez voulu piller des idées et pour aller jusqu'au bout vous avez même introduit l'idée de rendre gratuit le transport des personnes âgées donc vous avez pillé des idées qui ne vous appartenaient pas et ensuite vous vous êtes retrouvé devant une situation à laquelle nous ne pouvions pas assurer puisque vous n'aviez pas voté l'argent pour cela et en oubliant de voter les crédits vous vous êtes tout simplement fait piéger dans votre logique d'aller piller ailleurs et pour pouvoir simplement satisfaire un électorat qui ne vous a pas du tout accompagné et vous avez été balayé alors à force de piller non simplement les idées vous oubliez l'essentiel c'est que lorsque vous faites un affichage il faut voter les crédits pour mais comme vous n'avez pas voté les crédits pour vous vous êtes retrouvé le bec dans l'eau pour finir dans ma rubrique curiosité monsieur le président nous sommes aujourd'hui dans une logique qui paraît complètement un scénario d'un très mauvais film l'opposition s'arc-boute sur les petits gens les pêcheurs les agriculteurs faut-il rappeler que le secteur primaire est dans un état comateux et que de cet état comateux vous avez la responsabilité depuis 20 ans de gestion du pays et que dans cette logique vous avez laissé les enfants du secteur primaire être des enfants avec des avantages sous en d'autres termes il y avait un sous-développement de nos enfants par rapport à des privilèges parce que c'est comme ça qu'il faut maintenant comprendre des enfants issus du milieu pour lequel le parent était chauffeur donc un salarié et vous continuez à cautionner cet état de fait nous voulons avec la création du régime des allocations familiales ramener l'ensemble des enfants qui soient issus du secteur primaire ou tout simplement parents d'un chauffeur au même niveau avec les mêmes avantages à savoir lorsqu'il va se présenter à la prochaine rentrée scolaire dans nos écoles pas spécifiquement à Bourboura parce que j'ai vu dans les journaux combien les mères en ont fait un cinéma médiatique autour de la remise du cartable à des enfants dont le père était chauffeur et que juste à côté vous aviez sur la même photo le gamin pour son malheur son père était péché et il n'avait pas le droit et jusqu'à maintenant il n'a toujours pas compris pourquoi il n'a pas le droit et la réforme que nous souhaitons aujourd'hui c'est d'apporter une contribution à ce que nos enfants ne soient pas exclus pour vous accueillir sur le fait qu'ils doivent continuer en tout cas pour leurs parents à fumer du temps à consommer de l'alcool et j'ai entendu même à développer un secteur pour lequel je suis un peu surpris qu'on en fasse une plantation je crois que la démagogie a des limites revenons à un niveau de discussion qui va nous permettre d'aller de l'avant merci je mets au voie à l'article 3 ceux qui sont contre l'article 3 32 ceux qui sont contre l'article 3 25 ceux qui s'abstiennent aucune abstention je vous propose une suspension de séance on reprendra à 14h30 la séance est suspendue je vais vous demander de prendre votre mal en patience un petit quart d'heure parce que les exposants de la fête de la science nous invitent tous à l'inauguration de leur manifestation donc cette manifestation doit démarrer dans 5 minutes alors moi je vous propose de rejoindre le hall pour qu'on fasse l'inauguration et ensuite on retourne dans l'hémicycle pour démarrer notre séance excusez-moi encore merci beaucoup donc la séance est reprise je vais demander au rapporteur de reprendre l'heure avant qu'on s'était arrêté c'est à dire la présentation de l'article 4 de notre projet de loi de pays lecture de l'article 4 du projet de loi de pays ça concerne le rapport 10-2005 alors l'article 4 l'assiette et les taux applicables aux produits concernés sont fixés comme suit alors vous avez un tableau devant vous prenez-en connaissance voilà monsieur le président voilà alors je rappelle à tout le monde que sur cet article un projet d'amendement a été déposé il s'agit de l'amendement enregistré il s'agit de l'amendement sous le numéro 11855 qui modifie cet article 4 je vais demander à l'auteur de cet amendement de bien vouloir nous l'exposer madame Tamara à votre vivant alors il est proposé de modifier le tableau repris à l'article 4 du projet de loi du pays comme suit le tableau repris à l'article 4 est ainsi modifié premièrement la mention titre alchométrique volumique inférieur à 7% du volume est remplacée par la mention titre alchométrique volumique inférieur ou égal à 10% du volume deuxièmement la mention titre alchométrique volumique supérieure ou égale à 7% du volume est remplacée par la mention titre alchométrique volumique supérieure à 10% du volume troisièmement les mentions 1300 francs CFP par litre d'alcool pur reprises dans la troisième colonne sont remplacées par les mentions 900 francs par litre d'alcool pur quatrièmement la mention 200% est remplacée par la mention 250% voilà pour l'amendement monsieur le président merci donc je soumets le projet d'amendement à la recevabilité des membres d'assemblée ce qui s'en faut à l'unanimité donc la discussion est ouverte qui veut prendre la parole madame Tamara Moukdipan explication alors explication l'article 4 du projet de loi de pays fixe la siède et les taux de la taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs pour les alcools il est prévu un taux de 1300 francs CP le litre d'alcool pur pour les alcools dont le titre alcoolmétrique est supérieur ou égal à 7% de volume et 300 francs CFP par litre d'alcool pur pour les alcools titrant à moins de 7% du volume pour les tabacs importés il est proposé un taux de 200% de la valeur de la valeur CAF pour assurance frais ces taux doivent être revus car le gouvernement souhaite taxer plus fortement les tabacs et contenir l'augmentation des prix des alcools importés et fabriqués localement dont l'impact économique est plus important en termes de consommation et pour la production locale la problématique étant en effet de trouver un niveau de taxation adapté qui ne pénalise pas l'activité des entreprises locales tout en les assujettissant par principe d'équité fiscale au paiement de la taxe les nouveaux taux proposés sont les suivants 300 francs CFP par litre d'alcool pur pour les boissons alcooliques dont le titre alcoolmétrique est inférieur ou égal à 10% du volume et 900 francs CFP par litre d'alcool pur pour les autres boissons supérieures à 10% du volume consécutivement à cette diminution le taux applicable à l'importation des tabacs est porté à 250% de la valeur CAF à titre d'exemple ces dispositions se traduisent par une augmentation de 90 francs CFP pour le vin de 75 centilitres de 292 francs pour le vin pour le whisky de 94 francs pour le champagne de 75 centilitres et de 6 francs CFP pour la bière pour les tabacs une augmentation de 200 francs pour le bison à rouler et de 119 francs CFP pour un paquet de Marlboro soit une recette fiscale attendue de 800 millions de francs CFP sur les alcools et 1 milliard d'eux sur les tabacs voilà monsieur le président merci Kibok veut prendre la parole sur ce projet d'amendement madame Nicole Bouteau oui donc c'est l'amendement que monsieur Girotev a rêvé semblait attendre je l'ai écouté attentivement tout à l'heure et on a vraiment l'impression qu'il était venu en séance uniquement pour prendre la défense du groupe Martin en plus chiffre à l'appui c'est à dire qu'on a l'impression même que l'entreprise lui avait fourni toutes les données pour qu'un tel amendement puisse se passer alors monsieur Frits tout à l'heure qualifié cette attitude de courageuse moi je ne sais pas si on peut parler de courage je dirais plutôt d'absence peut-être de solidarité au sein du gouvernement puisque monsieur Girotev a rêvé est obligé de venir parler aux représentants pour faire passer une mesure protégeant une entreprise locale enfin quoi qu'il en soit il faut croire que par cet amendement il y a effectivement des alcools qui sont moins nocifs que les autres et particulièrement les alcools locaux donc bien évidemment c'est un amendement que je ne soutiendrai pas Monsieur le Président je voudrais demander aux rapporteurs quelles sont les estimations au niveau de la consommation en litres de bière ou hectolitres de bière et d'alcool qui nous permettent aujourd'hui d'espérer une telle recette de 800 millions et naturellement sur les cigarettes quelles sont les prévisions attendues au niveau du gouvernement Monsieur Jean-Christophe Bissou Merci Monsieur le Président Je suis toujours étonné par des amendements qui arrivent comme ça en séance parce que je présume quand même que le projet TAUTRA a été longuement réfléchi et que la concertation ayant eu lieu a notamment été industrielle j'ose penser quand même que toutes ces personnes sont aussi représentées au sein des groupements des entreprises qui discutent longuement avec le gouvernement pour savoir à quel niveau les taxes seront affectées je m'étonne de voir un amendement qui n'est pas un amendement du gouvernement donc je présume que des patrons sont venus rôder dans l'hémicycle pour essayer de grappiller quelques représentants de l'UPLD pour leur expliquer qu'il serait nécessaire pour une question j'irais d'économie de ces entreprises de proposer une baisse des taxes sur les alcools et d'augmenter les cigarettes c'est vrai qu'on ne fabrique pas de cigarettes chez nous alors ma question est celle-ci qui gouverne ? le gouvernement ou l'assemblée puisque c'est un projet de Tamara Bocdipon que je respecte beaucoup enfin ceci dit j'ose penser quand même qu'il y a des penseurs au gouvernement pour réfléchir notamment sur l'impact financier de ces baisses ou de ces hausses madame Tamara Bocdipon et bien je ne peux pas répondre à monsieur Fritsch parce que tout ce que je sais dans l'exposé des motifs nous avons nous nous sommes basés sur les importations de 2004 pour la recette de 2 milliards peut-être que monsieur Emile notre ministre pourra donner un peu plus d'éclaircissement Monsieur le ministre Simplement cet amendement a été quand même rédigé en concertation avec les représentants de l'assemblée le gouvernement effectivement a rencontré les professionnels puisque cet amendement ou la taxation comme a dit monsieur un représentant de l'assemblée n'a pas été établie comme ça d'un coup de tête par le ministre de l'économie et des finances effectivement nous avons quand même cherché à établir un taux qui soit équitable et surtout au niveau de la pression fiscale toujours est-il que au niveau de la de la des prévisions de recettes nous avons calculé sur au point de vue au point de vue consommation sur les sur les alcools nous avons apporté 5,4 millions de vies d'alcool en 2004 ensuite en ce qui concerne la bière nous avons à ce moment-là taxé nous avons pour la taxation pour calculer les prévisions de recettes nous avons ciblé retenu le chiffre de 17 millions de litres pour la bière donc pour arriver pour la taxation donc en finale la taxation de l'alcool et de la bière se lève à ce moment-là en 800 millions monsieur Bruno Sandas merci monsieur le président donc juste pour dire que nous avons là encore l'illustration de l'impréparation avec laquelle le gouvernement nous soumet ce projet de loi de pays qui est quand même un projet de loi de pays qui est censé avoir suivi le cursus CESC au conseil et après avoir entendu depuis hier les argumentations du gouvernement et de la majorité sur la philosophie qui les animait notamment en taxant des produits hautement nocifs nous avons eu dès ce matin même et je voudrais je pense que ça a échappé à madame Boutot c'est pas l'amendement de Hirote Farere puisqu'on l'avait avant son intervention et donc tout à coup la philosophie du gouvernement a changé en ce sens qu'il a trouvé que le tabac était plus nocif que l'alcool puisque au début c'était une taxation paritaire et aujourd'hui on nous propose une taxation supérieure pour le tabac ça c'est la première remarque la deuxième j'ai une question moi par contre au gouvernement puisque un membre de votre gouvernement a demandé tout à l'heure à ce qu'il y ait un amendement je voudrais vous demander ce que vous en faites parce qu'il a quand même sollicité la représentation territoriale et est-ce que vous avez jeté la proposition de monsieur téfareré au panier ce qui n'enlève en rien l'argumentation du Tahuera sur la politique des copains-coquins parce qu'il est clair qu'aujourd'hui il y a eu des interventions de certains chefs d'entreprise que ça change en l'espace de quelques heures madame Marmel Merceron oui je voudrais appuyer sur le champignon parce que c'est ce que je voulais dire aussi moi je suis sidérée de ces contorsions budgétaires dont on fait des amendements pour changer les choses au dernier moment et finalement j'en conclue qu'il vaut mieux mourir du cancer du poumon et d'insuffisance respiratoire que d'accidents de la route et de violences familiales donc tout ce que vous avez pu dire ce matin à propos d'action contre la santé tout ça ça ne tient pas debout du tout voilà très bien monsieur René Kromoetine merci monsieur le président je voudrais seulement dire à ma copine Tamara Poppupon qu'il ne faut pas m'en vouloir de ce que j'avais dit tout à l'heure et c'était une correction peut-être c'était une façon de corriger ce que vous aviez dit c'était bien 33 centimètres alors maintenant je sais c'est 33 centilitres bon d'accord mais ce que je voulais il y a il y a aussi des propos quand qui m'aime me suit bon alors là j'ai anticipé justement pour ne plus fumer alors tous ceux qui m'aiment me suivent comme ça et bien il y aura de manque à gagner dans le budget du territoire en ne payant plus la cigarette la taxe et madame madame Poppupon s'il vous plaît je voudrais vous apporter une autre correction on dit on dit un chat un chat et non pas une autre appellation parce que vous aviez vous aviez dit tout à l'heure il faut dire taxe et non pas solidarité ou bien il faut dire taxe il faut penser taxe mais solidarité alors j'allais chercher à comprendre c'est donc une correction que je voulais apporter de ce que vous aviez dit tout à l'heure dans votre intervention alors madame pour qu'il y ait la paix chez nous je ne voudrais pas m'intervenir parce que des fois quand j'interviens j'ai trop peur qu'on me tombe dessus alors c'est pour ça que j'ai dit quelques quelques mots après je me tais je ne dirai plus rien voilà merci bien merci monsieur René Comoutini donc je propose de madame Ériti oui merci monsieur le président ce matin juste avant la suspension de séance pour le déjeuner j'avais un petit peu sursauté suite à la déclaration de monsieur Briand surtout lorsqu'il dit le secteur primaire est un état comateux et c'est grâce à vous le tarouira bien sûr et quand je vois cet amendement ou en particulier le bison de son franc en plus je me dis je ne peux pas me taire monsieur Jackie Briand d'abord concernant le secteur primaire je parle de ce que je sais au niveau de l'artisanat depuis plus de 20 ans lorsque vous participez au festival du pacifique l'apolline des français est très convoitée parce que bon l'artisanat c'est beaucoup dévoté depuis ceci dit est-ce que le taoui va réanimer le secteur primaire puisque le tarouira a mis le secteur primaire supposant supposant que le tarouira a mis le secteur primaire dans un état comateux les taxes que vous avez votées depuis le début de la semaine vous ne donnez pas 6 000 francs plus à ce secteur primaire plus les taxes qu'il doit payer vous ne pensez pas que le taoui va achever le secteur primaire Maroro Maroro on peut passer au vote du projet d'amendement moi je mets au vol le projet d'amendement ceux qui sont pour le projet d'amendement 31 voix pour 31 voix pour ceux qui sont contre le projet d'amendement 24 voix contre ceux qui s'abstiennent aucune abstention donc le projet d'amendement est adopté on revient à l'article 14 monsieur le président monsieur Bruno Sondresse on peut avoir le décompte des voix de l'UP de la majorité s'il vous plaît parce qu'il y a plein d'absents alors on va pour ma curiosité personnelle on va faire le décompte par anticipation parce que de toute façon s'agissant d'un projet de loi de pays on va faire un vote public tout à l'heure mais bon allez faites-moi le décompte monsieur le décompte le décompte le décompte le décompte madame Linda Tarragi madame Sabrina Begg a donné procuration à monsieur Gérard Santoni monsieur Domingo a donné procuration à madame Amaron madame Péa Hirschon a donné procuration à monsieur Jean-Michel Carlson madame Cathy Buillard a donné procuration à monsieur William Bankchou madame Chantal Tahiat à monsieur Mayron madame Nicole Bouteau à monsieur Chil Et faites le décompte aussi de l'autre côté. Alors, Mme Richard, Monique, à Mme Juliette Tawatama, M. Moutam, à Mme Aïti Pascal, M. Lisan Marcellin, à M. Edouard Fritsch, Mme Peyrou Lissette, à M. Howard, M. Tonksong, à M. René Koumoutini, à M. Sylviane Terouatère, à M. Frédéric Rivetta, Mme Mareya Emma, à Mme Lana Tetonoui, à Mme Eliano Parker, à M. Noua Tetonoui, M. Floss, à Mme Teoura Eriti, Mme Flore, à Mme Armel Mercerich. Voilà, merci. Donc, on peut poursuivre. Je viens de reçoir la procuration de M. Tainé Maréoura, à M. Jean-Alain Frébeau. Donc, on peut poursuivre. Nous étions donc à l'article 14 amendé. Donc, la discussion est ouverte sur l'article 4 amendé. Aucune intervention. Donc, je mets au voie l'article 4 amendé. Ceux qui sont pour... 32 voix pour. 32 voix pour. Ceux qui sont contre l'article 4 amendé. 25. 25 contre. Et ceux qui s'abstiennent, aucune abstention. Donc, l'article 4 amendé est adopté. On passe à l'article 5. Et je demande au rapporteur de donner lecture de cet article. Article 5. Le producteur ou le fabricant local des produits soumis à la taxe est tenu de déclarer auprès de l'administration des douanes et au plus tard, le 5 du mois suivant, les produits imposables fabriqués et commercialisés au cours du mois précédent par le dépôt d'une déclaration douane ICRU établi par le système de dédouanement informatisé SOFIX. Il est tenu en outre de signaler au service des douanes toute modification de l'entreprise ou de son activité, cessation, cession, extension, par exemple, dans le mois qui suit le motif de la modification. A titre général, le service des douanes peut demander au producteur ou au fabricant concerné la présentation de tout document nécessaire à la liquidation de la taxe et à l'exercice de ses contrôles. Voilà, M. le Président. Merci. La discussion est aussi sur l'article 5, qui veut prendre la parole. Aucune intervention, donc je mets au droit l'article 5. Article 5, même vote. Même vote adopté. Article 6. Article 6. Toute mesure d'exonération de la taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs doit faire l'objet d'une disposition express de l'Assemblée de la Polynésie française. La taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs s'applique aux produits importés dans le cadre des régimes fiscaux privilégiés d'exonération de droits et taxe de douane existants. Merci. La discussion est ouverte au titre de l'article 6. M. Édouard Fricke. M. le Président, à propos du calcul de cette taxe sur les alcools, je voudrais juste avoir une précision parce que je n'arrive pas à retomber sur les mêmes chiffres que le ministère des Finances. À combien d'hectolites sont estimés les alcools qui sont à 10 % et au-delà ? Parce que j'aurais besoin d'avoir cette donnée pour mes calculs. Une intervention au titre de l'article 6. La parole est au ministre. Est-ce que notre ami Édouard Fricke nous laisse un peu 5 minutes pour retrouver les chiffres et pour les communiquer ? Je ne suis pas compris. M. Édouard Fricke. Est-ce que vous pouvez nous laisser 5 minutes pour vous communiquer les chiffres ? Ah, parce que le calcul n'a pas été fait encore ? Il a été fait. Je vais sur l'état de l'issère de retrouver les chiffres. M. Philippe Chine. Oui, merci, M. le Président. Je vais profiter de ces 5 minutes de répit pour poser une autre question. Quand on sait que certaines bières ou vins fabriqués localement sont également exportés, à partir du moment où ces produits fabriqués localement font l'objet d'une taxation, comment, quelle conception ou alors quel dispositif le gouvernement envisage-t-il de mettre en place pour faire en sorte que ces produits qui sont exportés puissent être concurrentiels, même si aujourd'hui, ils ne le sont pas tellement. Mais avec cette nouvelle taxation, on vient encore aggraver davantage la situation de ces produits lorsqu'ils sont exportés. Donc, j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Merci. Merci. Puis une intervention, M. le ministre. Au niveau de la taxation, on n'a pas fait une distinction entre l'alcool qui soit produit localement et qui soit ensuite exporté. Donc, on a taxé pratiquement la totalité de la production, y compris les importations. Alors, Mena, de là à dire, est-ce que ça va alourdir le coût d'exportation ? Il est évident que les prix à l'exportation, ça rend un contrevient. Donc, les prix de l'alcool exporté, ça va être certainement plus cher. M. Jean-Claude Sobissou. M. le Président, je suis très, très étonné de ce qui vient d'être dit, puisqu'il me semblait qu'il y avait une déclaration de mise à la consommation locale, d'ailleurs, pour t'expliquer dans le texte, et que là, on nous dit qu'on taxe, au fait, on taxe, donc, les alcools qui sont produits localement et qui sont voués à l'exportation. Et on nous raconte, dans le théâtre 1, c'est pour une raison de concurrence de nos entreprises et surtout de performance de nos entreprises sur le plan de l'export. Je remercie M. Chine d'avoir posé la question parce que, pour moi, il était évident que ces quantités d'alcool produit et qui sont exportés ne devraient pas être taxées. Auquel cas, je me pose la question sur, réellement, les intentions de gouvernement. si c'est pour permettre de soutenir les entreprises, surtout à l'export, puisqu'on parle de bière. D'autres interventions au titre de cet article ? M. le ministre ? Je pense avoir répondu en ce qui concerne l'alcool exporté venant de la production locale puisque nous avons taxé au niveau de la production locale. Il était évident que ce vin ensuite est exporté et on a subi la taxation. Nous sommes clairs là-dessus. En ce qui concerne les chiffres demandés par M. Fritsch, au point de vue, l'alcool importé qui serait supérieur à 10 %, c'est 550 657 litres. Titré à moins de 10 %, c'est 1,091,91 litres. Mme Nicole Bouteau. Oui, M. le ministre, toujours sur le thème de l'exportation, c'était justement un des arguments que mettait en avant également Girotev-Arivé afin que l'entreprise en question, enfin la société en question, puisse être soutenue. L'objectif étant aussi de l'aider en matière d'exportation. Et je trouve que, effectivement, c'est complètement contradictoire d'appliquer de telles taxes pour soutenir ce type d'entreprise à l'exportation. Votre souhait est de faire en sorte que les consommateurs polynésiens consomment moins d'alcool. Vous devriez donc pousser cette entreprise à plus exporter pour qu'elle n'inonde pas le marché de sa bière, mais qu'elle inonde le monde et pas la Polynésie. Et vous lui appliquez donc deux nouvelles taxes, même à l'exportation. Il devrait y avoir un régime, un dispositif privilégié à l'exportation pour ce type d'entreprise. C'est la logique qui parle. D'autres interventions ? Plus d'interventions, M. le ministre ? En ce moment, nous sommes en train de confondre exportation et production locale. Nous taxons en se disant qu'au niveau de la production locale, tout doit être taxé. Nous ne pouvons pas, à ce moment-là, envisager que ce vin va être ensuite exporté. Il s'avère ensuite qu'il soit exporté. Bon, il faut à ce moment-là que nous prévoyons une autre procédure en disant que les vins qui vont être exportés vont bénéficier d'un dégrèvement à ce moment-là de la taxe. Nous n'avons pas été jusque-là. Nous sommes au stade simplement de la production et de la consommation. Donc, nous estimons qu'à ce stade-là, nous taxons. Maintenant, ensuite, il y a lieu d'envisager de dire, aussi, quand c'est les vins qui sont exportés, ils vont préférer à ce moment-là à une situation préférentielle, c'est déjà un autre stade de la réflexion. Mais au stade de la production, c'est tout à fait normal que les vins sont taxés comme tout vin produit localement ou importé. Monsieur Philippe Chine. Oui, merci. Je trouve quand même la démarche un petit peu curieuse parce qu'on n'arrête pas de dire et énormément d'élus le disent, ce projet Théotère A a été bien pensé. Donc, théoriquement, les condensés qu'il y a de l'alcool qui est produit localement, il y a du vin sans pour autant vouloir défendre les intérêts de certains, même si certains habitent à Aroué, sans pour autant aller jusqu'à défendre les intérêts de certains, on sait pertinemment qu'il y a de l'alcool, il y a du vin, il y a également de la bière qui sont produites localement, ce vin et cette bière sont également exportés, ce n'est pas nouveau, ça fait déjà depuis un certain temps que cela est fait et je m'étonne qu'on n'ait pas également pensé à cette perspective-là. Je suis un peu étonné de votre réponse, monsieur le ministre. Monsieur le Président, je ne vais pas citer de nom, ni Aroué, ni Kiperoui, ni Pounarou, mais pour revenir au cas de monsieur Fourcade. Monsieur le ministre, vous pouvez, au travers de cette décision que l'on prend aujourd'hui, vous pouvez mettre en place un dispositif comme le demande madame Bouteau pour aider cette entreprise à l'exportation. On est juste un article avant, on est juste un article avant les possibilités d'exonérer qui sont prévues par la loi. Monsieur le ministre, vous allez le faire pour les hôtels, vous allez le faire pour, et vous n'allez pas, vous n'allez pas le faire à l'exportation, c'est quand même une décision difficile à prendre puisque, vous le savez, vous allez réduire la consommation locale, mais il faudra bien que la brasserie continue à vivre parce que sinon, c'est nous qui n'allons plus boire de bière hinanon. Pensez à nous, n'est-ce pas, monsieur le ministre ? Mais regardez bien. Président, je veux intervenir pour clore cette discussion. Effectivement, je vous invite tout simplement à regarder l'article 2. Je me suis un petit peu avancé trop vite puisque quand je me suis resté au stade de la production, c'est qu'en matière d'impôts, effectivement, il y a l'effet générateur de la taxe. Pour le flux générateur de la taxe, effectivement, on a bien précisé en l'article 2 que la taxe ne concerne uniquement le flux générateur et l'exigibilité de la taxe et constituée par la commercialisation de produits à la sortie de l'entreprise de production et de fabrication. Donc, les exportations ne sont pas concernées. Très bien, donc, je mets au voile l'article 6, l'article 6, un même vote. Ils viennent nous dire le contraire. Un même vote adopté. Mais vous nous aviez dit que c'était taxé à l'exportation. Madame le rapporteur, veuillez donner lecture de l'article 7. Article 7. sont exonérés du paiement de la taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs. Les produits suivants. Premièrement, l'alcool éthylique destiné aux professions de santé et aux établissements de ce secteur ainsi qu'aux laboratoires d'analyse médicales est utilisé dans le cadre des activités suffisées. Les bénéficiaires concernés doivent prendre en charge les produits exonérés dans une comptabilité matière à présenter la première réquisition du service des douanes. Deuxièmement, les produits bénéficiant des dispositions des délibérations suivantes. Délibération numéro 87-93 AT du 6 août 87 modifiée, fixant le régime douanier des vins de réserve frais et les champagnes consommés dans les établissements agréés de restauration. délibération numéro 87-94 AT du 6 août 87 modifiée, fixant le régime douanier de certaines eaux de vie consommées dans les hôtels et les établissements agréés de restauration. Voilà pour l'article 7. Merci. La discussion est ouverte. Monsieur Philippe Chil. Monsieur le ministre, ne prenez pas ça pour de l'acharnement, mais je vais revenir encore à ce fameux article 2 dont vous parliez tout à l'heure. Vous disiez qu'effectivement ne sont taxables que les produits qui sortent de l'entreprise de production, mais quand des produits sortent de l'entreprise, ça peut être aussi pour être exporté, commercialisé, mais la commercialisation peut se faire aussi vers l'extérieur. Alors j'aimerais bien que vous soyez catégorique là-dessus. Est-ce qu'on comprend bien la même chose ou alors on ne comprend pas bien la même chose ? Merci. D'autres interventions au titre de cet article ? Plus d'intervention ? Monsieur Jean-Claude Bissou ? Non, juste avant que notre ministre n'intervienne, disons que ce qu'il va nous dire, ce sera l'esprit de la loi, ce sera consigné dans le PV, et ce sera évidemment ce qui sera appliqué. Donc je mets au voie l'article 7, l'article 7 même vote, même vote adopté, donc on passe à l'article 8. Article 8, la taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs entre dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée liquidée à l'importation. La discussion est ouverte sur l'article 8, pas d'intervention, donc je mets au voie l'article 8, l'article 8 même vote, même vote adopté, article 9. Article 9, la taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs est liquidée et perçue comme en matière de douane. La discussion est ouverte sur l'article 9, Mme Armel Merceron. Oui, je voudrais savoir, M. le Président, si la taxe qui va être liquidée aussi bien pour les alcools que pour les tabacs, suite à l'amendement qui a été pris tout à l'heure, sera bien de 800 millions pour l'alcool et 1,2 milliard pour les tabacs. Autrement dit, quel modèle mathématique avez-vous utilisé ou quel modèle statistique vous avez utilisé pour dire que si c'est telle taxe, tel taux de taxe, c'est 1 milliard, si c'est tel taux de taxe, c'est 800 millions ou 1,2 milliard. Où est-ce que c'est au pire ? C'est important, hein ? Ou à la boule de cristal ? M. le ministre. Nous avons simplement, il n'y a pas de boule de cristal. Au niveau du rapport, bon, il a été décidé que en ce qui concerne l'alcool, les recettes demandées, c'est de 800 millions et pour le tabac, 1,2 milliard. Et donc, ensuite, nous avons fait les calculs nécessaires pour arriver à ce résultat-là. Merci. Donc, je mets au voie l'article 9. Article 9, même vote. Même vote adopté. Article 10. Article 10. Le produit de la taxe de solidarité sur les alcools et les tabacs est affecté à la caisse de prévoyance sociale, CPS, de la Polynésie française pour le camp de régime de solidarité de la Polynésie française. Merci. La discussion est ouverte. Mme Arlène Merceron. Oui, merci, M. le Président. Je voudrais savoir, puisqu'on inaugure une nouvelle ressource pour le RST, quelle est la périodicité avec laquelle ces taxes vont être versées effectivement à la CPS. Autrement dit, nous connaissions la périodicité à peu près des versements de la CST par le biais du Trésor. Là, quelle est la périodicité au cours de l'année ? Autrement dit, à quelle date on peut dire que le RST, la CPS va perçoire la première tranche ? Et est-ce que ça ne va pas gêner sa trésorerie ? Plus d'autres questions ? M. Jean-Christophe, Juste pour en être certain et pour être au diapason du mode de calcul du rendement de ces taxes, à 200% pour le tabac, on avait une recette de 1 milliard de francs. D'accord ? Comme ça, si je fais une règle de 3, 50% en plus, il faut passer à 250%. Je dirais que le rendement serait de 1 milliard 250 millions et non pas de 1 milliard 200 millions de francs. Ça fait quand même 50 millions en plus. Alors, est-ce qu'il faut comprendre pour atteindre les 2 milliards qu'au niveau des alcools, on serait plutôt à 750 que 800 ? Une intervention sur cet article, M. le ministre. Je vous dirais simplement, je me fie aux techniciens qui ont fait les calculs. Alors, si notre ami est d'accord, on va retrouver les techniciens pour leur demander de détails comment ils sont arrivés à 800 millions ou à 1 milliard de francs. En ce qui vous concerne, je me fie à ces chiffres-là. Et ma réponse ? Je mets aux voix Mme Armel-Merceron ? Oui, j'ai ma réponse. Très bien, merci. Donc, je mets aux voix l'article 10. Article 10, même vote ? J'attends ma réponse. Même vote adopté, on passe à l'article 11. Article 11, les dispositions de la présente loi du pays sont applicables dès sa publication au journal officiel de la Polynésie-Francaire et au plus tôt au 1er janvier 2006. La discussion est élevée. Mme Armel-Merceron ? Oui, je repose ma question sur la périodicité avec laquelle cette taxe est comptabilisée et sera versée à la CPS. M. le ministre. Mme Armel-Merceron, il s'agit là d'une taxe affectée à la CPS. Donc, ça ne transite pas par le budget général. Donc, en principe, la CPS va percevoir les fonds à fur et à mesure de l'enquête par le service de douane. Donc, tous les mois. C'est tous les mois. Merci. Donc, je mets au voie l'article 11. Il n'y a plus d'intervention sur l'article 11. Article 11, même vote, même vote adopté. Alors, bien entendu, pour le vote de la loi de pays, je vais demander d'ouvrir le scrutin public et laisser la parole à ce titre au secrétaire général. Mme Algon-Ema. Contre. Mme Birk-Sabrina, absente pour grâce à M. Anthony Giros. Pour. Mme Bozi-Herrero-Auxilia. Pour. Mme Bob Dupont-Amara. Je vote pour. M. Bissot-Jean-Christophe. Résolue-moi. Résolue-moi contre. Mme Bouton-Nicole. Contre. M. Briand-Jacques. Pour. M. Calcentre-Jean-Michel. Je vote pour. Mme Chinfo-Rosina. Je vote pour. M. Dauphin-Domingo, absente pour grâce à Mme Amaran-Maya-Tripale. Pour. Mme Flore-Romance, absente pour grâce à Mme Armelle-Merceron. M. Flosse-Gastan, absente pour grâce à Mme Théora-Ériti. Merci. M. Foster-Temauri. M. Frébo-Jean-Alain. M. Fré-Tché-Douard. M. Gérard-Santoni. Pour. Mme Haïti-Pascal. Mme Hirshan-Onoukéa. Elle vote pour. Mme Hiriti-Téoura. M. René-Kohomotini. Je vote pour. Contre. C'est le premier vote qui compte. M. Lison-Marcelin, absente pour grâce à M. Edouard Fritsch. Mme Maraya Ima, absent pour grâce à Mme Lana Fikonou. Contre. M. Maraya Urat-Teyna, absent pour grâce à M. Jean-Alain Frébo. M. Matawa Mayron. Mme Mati-Juliana, absent pour grâce à Mme Linda Tarragui. Elle vote pour. Mme Merceron-Armel. Mme Moëveille Hamo-Véronique. Pour. M. Moutam-Thoma, absent pour grâce à Mme Haïti-Pascal. Mme Naya Tripaya-Marone. Je vote pour. Mme Olivier-Marie. Mme Parker-Eléonore, absent pour grâce à M. Nouard Tritonou. Mme Patardéia. Je vote pour. Mme Persiga-Danielle. Je vote pour. M. Piatin-André. Absente pour grâce à Mme Juliette-Auatama. Mme Ruebeta-Frédéric. Mme Rochette-Stéla. M. Sandra-Sbruno. M. Chille-Philippe. M. Sommers-Eugène, absent pour grâce à M. André Piatin. Mme Thérol-Lucette, absent pour grâce à M. Hoa-Azberarou. Mme Tarragui-Linda. Mme Tariyata-Chantal, absent pour grâce à M. Myron Matawa. Mme Tariyata-Chantal, Mme Tariyata-Juliette. Mme Tama-Françoise. Mme Tama-Françoise. Mme Tfata-Oleila. Je vote pour. M. Trematé-Ruben. Mme Tereyat-Roberto, absent pour grâce à Mme Daniel Persigal. Mme Tereyat-Sylviane. Mme Tétanoui-Lana. Mme Tétanoui-Noah. M. Tonson-Gastan, absent pour grâce à M. René Komotini. Mme Tonson-Gastan-Tonson. Je vote contre. Mme Tuchoubillard-Catherine, absent pour grâce à M. William Wanchou. M. Béda-Roua-Houar. M. Vambas-Soulé-Rimant. M. Wanchou-William. M. Yib-Michel, absent pour grâce à M. Foslete-Mauri. M. Foslete-Mauri. M. Foslete-Mauri. M. Le résultat du vote nous donne le scrutin suivant, 32 pour et 20 50. Donc la loi de pays est adoptée. Alors je vous propose tout de suite d'appeler le rapport numéro 11 2005 à Mme Armel Merceron. Explication de vote ? M. Oui, je voudrais faire une explication de vote pour le groupe. D'abord, je voudrais constater que ce texte qui aurait pu passer comme une lettre à la poste nous a occupé la journée, une grande partie de la journée. C'est bien la preuve que non seulement ce texte contenait en lui-même des éléments qui mettaient en doute sa qualité, ses résultats, mais en plus de cela, je pense que toute la journée a plané l'idée que c'était un texte qui rentrait dans un projet qui avait de plus en plus des allures, je dirais, fantomatiques. Et l'enrobage qui a été fait de lui donner des vertus de prévention a bien été démonté cet après-midi puisqu'en fait, il s'agit bien et uniquement d'une cuisine budgétaire. Donc, nous sommes contre ce projet qui, sans accompagnement des personnes dépendantes, ne fera qu'accroître le coût de la consommation d'alcool et de tabac, ceci au détriment de l'équilibre des ménages. Merci. Merci. Marourou, d'autres interventions pour les explications de votre intervention ? Monsieur Jean-Christophe Bissou ? Non, Monsieur le Président, on ne va pas paraphraser ce que nous avons dit au début. Je crois qu'on ne peut pas être favorable à toute idée, même d'augmentation de tabac, d'alcool. C'est un non-sens économique. Donc, voilà, c'est dommage qu'on l'ait décidé aujourd'hui. On aurait pu travailler sur un texte qui soit autrement plus imaginatif que celui-ci. Très bien, plus d'intervention, plus d'explication de vote, donc on poursuit notre séance. Et je vais demander au rapporteur de donner lecture du rapport numéro 11-2005. Rapport sur le projet de loi de pays portant diverses mesures fiscales, présenté par Monsieur William Bonshu. T'attour de qui est bien au tabour à Rheille-Yorano. Par lettre numéro 2005-41-PR du 15 novembre 2005, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant diverses mesures fiscales. Le présent projet de loi du pays vise une amélioration dans la rédaction de certaines dispositions fiscales pour éviter notamment des situations contentieuses avec les contribuables et en faciliter l'application par le service gestionnaire, une harmonisation des différents taux d'amende et pénalités fiscales en vigueur et enfin la reconduction pour l'année 2006 de dispositifs fiscaux favorables. L'article 1er du projet prévoit l'extension du bénéfice de la gratuité des actes communaux au regard des droits d'enregistrement et de transcription aux syndicats communes. L'article 2 du projet vise à assurer un meilleur encadrement des mesures fiscales favorables aux primo-acquéreurs de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, destinés à leur habitation principale. Ainsi, il est précisé dans le premier alinéa, la notion de primo-acquéreur, jusqu'alors non définie, comme étant celui qui n'a jamais bénéficié d'acquisition de droits immobiliers d'ivis ou indivis, à titre gratuit ou à titre onéreux, à l'exception de celles opérées par voie successorale. L'alinéa 2 précise les cas dans lesquels il n'est pas appliqué de rappel de droits assortis d'intérêts de retard lorsque ces contribuables n'ont pas respecté les engagements pris pour bénéficier de la mesure lors de l'acquisition. Ces engagements consistent à achever la construction de leur maison d'habitation dans un délai de cinq ans, à compter de l'acquisition et d'y résider quatre ans. En l'état du texte actuel, aucune dérogation n'est possible en cas de non-respect des engagements. Le présent projet prévoit cinq cas exonératoires correspondant à des situations fréquemment rencontrées d'empêchement de construire pour des motifs extérieurs à l'amendanté du contribuable. L'article 3 du projet est relatif au taux de l'amende fiscale afférente aux droits d'enregistrement. La réglementation en vigueur prévoit l'application d'une amende dans deux cas. Amende de 100 % en cas d'insuffisance de prix ou d'évaluation déclarée pour la perception des droits d'enregistrement lorsque l'insuffisance excède 50 % de la valeur reconnue. Amende de 200 % en cas de déclaration mensongère par un acquéreur de biens immobiliers lorsque l'acquisition est faite dans le cadre du dispositif fiscal favorable instauré par la délibération numéro 8811 à T du 29 septembre 88. L'article 3 instaure pour ces deux cas un taux uniforme et similaire à celui prévu pour les contribuables relevant du code des impôts de la Polynésie française, soit de 40 % lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie et de 80 % lorsque celui-ci s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses. L'article 4 du projet, dans le même souci d'uniformisation des taux pour l'ensemble des contribuables, ramène le taux de l'intérêt de retard applicable en cas d'inoxervation des délais prévus à l'article 2 de la délibération numéro 8811 à T du 29 septembre 88 et de non rester des engagements pris dans le cadre des dispositions fiscales favorables pour les acquisitions d'immeubles neufs et au profit des primeaux acquéreurs de moins de 30 ans à 0 % 75 par mois au lieu de 3 % le premier mois et 1 % les mois suivants. L'article 5 du projet étend les dispositions applicables aux mutations de propriétés à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire même lorsque la dite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants-causes ne s'accompagne pas d'une session de clientèle. Cet article permettra d'instaurer un taux d'enregistrement conforme de 7 % aux cessions à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle et aux conventions de successeurs actuellement soumises aux seules droits fixes de 2 500 francs. L'article 6 du projet opère la reconduction pour l'année 2006 des dispositifs fiscaux favorables suivants. Dispositifs en faveur des primo-acquéreurs de moins de 30 ans et des acquéreurs d'immeubles neufs prévus aux articles 2 et 3 de la délibération numéro 95-57-AT du 24 mars 1995 portant diverses mesures fiscales en faveur de la construction. Dispositifs en faveur des acquéreurs d'immeubles à construire à usages d'habitation au mixte d'habitation et professionnel prévus par les dispositions de la délibération numéro 2062-APF du 8 juin 2000 fixant les taux des droits d'enregistrement relatifs aux transferts d'immeubles à construire. Dispositifs en faveur des acquéreurs de logements intermédiaires prévus par les dispositions de la délibération numéro 99-143-APF du 5 août 1999, instituant un régime particulier temporaire en matière de droits d'enregistrement et de transcription en faveur du logement intermédiaire. Margot Brickteni. Merci. Donc la discussion générale est ouverte. Je cède la parole au premier intervenant du groupe Tahouera. Monsieur le Président, nous avons choisi de ne pas intervenir dans la discussion générale, mais nous préférons intervenir article par article. Merci. Ok, des non-inscrits qui veulent intervenir. Madame Nicole Bouteau. Non, juste un mot. Dans l'ensemble, le texte me semble aller dans le bon sens. Il s'agit d'un toit l'étage plus qu'autre chose. Par contre, à l'article 3 et 4, vous proposez une uniformisation des taux d'amende en vous alignant sur le code des impôts. Alors je suppose que ce n'était pas une obligation, enfin qu'il n'y a pas de texte juridique qui prévoit cette uniformisation. Pourquoi avez-vous souhaité abaisser ces taux d'amende alors que les taux élevés permettent d'être, je dirais, plus dissuasifs ? Voilà. Merci à mes collègues. Merci. Merci. Plus une intervention qui n'est pas inscrite. Monsieur Jean-Christophe Dussou. Oui, Monsieur le Président, simplement pour dire que c'est un texte que nous avons vu en commission et c'est un texte d'ailleurs qui a été amendé également en commission et il y a des avancées dans ce texte. Je pense notamment à toutes ces familles qui achètent des terrains pour construire notamment des feries NPR et qui se retrouvent pris dans le temps et dans l'attente d'une réponse et qui, au bout de cinq ans, se retrouvent dans l'obligation de payer des amendes de retard, je dirais plutôt, de construction. Et ici, on fait en sorte que ces familles-là n'aient pas supporté le retard, je dirais, de l'administration dans les réponses apportées à leur demande de logement. Donc, c'est une bonne chose et je voudrais féliciter la majorité de l'avoir intégré tel que nous l'avions entrevue ensemble. Donc, nous voterons pour le texte. Merci. Puis, l'intervention au titre des non-inscrits, donc au titre du groupe de l'UPLD qui veut prendre la parole, M. Willamanchot. Alors, je vous prétendais. Mes chers collègues, le projet de loi qui nous est présenté concerne différentes mesures en matière de droits d'enregistrement dont le détail et les motifs vous sont exposés dans le rapport et auxquels je nous propose, pour faire court, de nous y référer dans la mesure où il ne me semble pas que le dispositif mis en place soulève de difficultés particulières. Je ne peux évidemment qu'approuver les dispositions de l'article 1er allégeant les charges supportées par les communes sur les actes qu'elles effectuent au bénéfice de la collectivité publique. Je ferai également un commentaire pour signaler l'heureuse réforme intervenue en matière de sanctions fiscales et de baisse du taux de l'intérêt de retard. En effet, le projet a pour effet d'exonérer de sanctions fiscales les contribuables de bonne foi qui auraient pu involontairement se tromper sur la valeur du bien soumis aux droits d'enregistrement pour les réserver aux contribuables de mauvaise foi ou malhonnête. De même, l'application des taux d'intérêt de retard aux contribuables ayant omis de remplir leurs déclarations dans les délais qui étaient particulièrement sévères auparavant, 14 % longs, alors que les taux courants sont de 4 à 5 %, redevient plus raisonnable même s'ils restent lourds, 9 % longs. Je ne peux enfin qu'être d'accord avec les dispositions de l'article 6 du projet favorisant les projets de construction d'immeubles neufs et de logements intermédiaires. Marou. Merci, Monsieur le Ministre, pour une réponse à Madame Bouteau. Je ne sais pas si je vais pouvoir apporter une précision supplémentaire à Nicole Bouteau. Effectivement, lorsqu'il a cité que les anciens taux sont certainement beaucoup plus dissuasifs que les nouveaux taux, mais je pense que le service lorsqu'il a considéré que les taux qui a instauré pour les impôts directs de 40 % et de 80 % sont déjà dissuasifs, que les taux de 200 % sont nettement trop, trop élevés. Et lorsque, par exemple, vous avez des sommes aussi faramineux qui sont mises en repouvrement, et la plupart du temps, les intéressés ont vraiment, vraiment des difficultés pour y faire face. Alors, dans la logique même, je pense que là, c'est un texte qui s'inspire un petit peu de ce qui se passe en métropole en matière d'enregistrement où, effectivement, les droits d'enregistrement et les impôts directs ont fusionné. Et à ce moment-là, qu'on a effectivement, et à ce moment-là aligné, c'est que les taux qui ont été retenus en matière d'enregistrement, les taux de pénalisation beaucoup plus élevés, ont été alignés à la baisse par rapport aux impôts directs. – Merci, M. le ministre. Donc, nous poursuivons l'examen de ce projet de loi de pays. Et je demande au rapporteur de nous donner lecture de l'article 1er. L'article 1er de la délibération numéro 63-42 du 10 juin 63, exemptant de tous droits d'enregistrement et de transcription, les actes concernant les communes de la Polynésie française, est ainsi rédigé. Sans enregistrer gratis et exemptés de droits de transcription, les actes, pièces et écrits de toute nature, faits dans l'intérêt des communes et dont les droits seraient supportés par ces collectivités. Ces dispositions sont applicables aux actes de même nature passés par les syndicats de communes. – Merci. La discussion est ouverte. Qui veut prendre la parole ? Aucune intervention. Donc, on peut mettre aux voix l'article 1er. Je mets aux voix l'article 1er. Ceux qui sont pour ? – Commandez, 36. – 36 voix pour. Ceux qui sont contre. Ceux qui s'abstiennent. – 19. Abstention. Donc, on passe à l'article 2. Monsieur le rapporteur, veuillez donner la lecture de l'article 2. – 1. Le troisième alinéa de l'article 2 de la délibération numéro 88-111, athée du 29 septembre 88, portant aux modifications des droits d'enregistrement relatifs aux mutations immobilières et aux actes de société, est complétée par le membre de phrase suivante. La première acquisition s'entend comme toute acquisition, à titre gratuit ou onéreux, de droits de propriété immobilier, à titre d'ivis ou indivis, à l'exception de celles opérées par voie successorale. 2. Le huitième alinéa de l'article 2 de la délibération numéro 88-111, athée du 29 septembre 88, est ainsi rédigé. S'il s'agit d'un terrain à bâtir, à achever la construction dans les cinq années de l'acquisition, et à produire dans les trois mois qui suivent, l'expiration du délai de cinq ans, ou à la date de l'achèvement de l'immeuble, un certificat de conformité délivré par l'autorité compétente, un certificat du maire attestant que l'immeuble est achevé et occupé par son propriétaire, ainsi que toute pièce réclamée par l'autorité compétente, à défunt de contrôle du respect des engagements pris par le bénéficiaire. 3. L'article 2 de la délibération numéro 88-111, athée du 29 septembre 88, est complété par le dispositif suivant. Par dérogation aux dispositions du présent article, l'autorité compétente décide du maintien du tarif réduit est dicté en faveur des premières acquisitions de terrains à bâtir destinés à être affectés à l'habitation principale lorsque le défaut d'édification des constructions ou d'exécution des travaux dans le délai légal ou la revente du bien avant l'expiration du délai prévu est directement consécutif aux événements suivants. Le décès de l'acquéreur, dans cette hypothèse, aucune réclamation ne peut être adressée aux héritiers qui ont vendu un terrain acquis par leur auteur afin de faire face aux dettes successorales. De même, aucune réclamation ne peut être adressée aux conjoints bénéficiaires de taux réduits et n'ayant pas respecté ces engagements pour motifs directement consécutifs au décès. L'expropriation ou la réquisition du terrain réduisant celui-ci à une surface inconstructible. L'intervention d'un plan général d'aménagement en portant interdiction de bâtir sur le terrain. L'impossibilité pour l'acquéreur de faire face aux dépenses de construction par suite de maladies graves, de survenances d'événements ayant entraîné une diminution substantielle des revenus. Le refus du permis de construire ou le retard dans la délivrance de ce permis ou dans la délivrance du certificat de conformité, à condition que le refus ou le retard ne soit pas imputable à la mauvaise foi, volonté ou négligence de l'acquéreur. La décision est ouverte sur cet article qui veut prendre la parole. Aucune intervention, donc je mets en voie l'article. Quelqu'un qui veut intervenir ? Monsieur Jean-Christophe Issou. Oui, Monsieur le Président, juste pour en être certain de savoir si c'est une avancée ou un recul, lorsque l'on prévoit dans l'article 2 que la première acquisition s'entend comme toute acquisition à titre gratuit ou onéreux, à l'exception de celle opérée par voie successorale, c'est-à-dire là, qui n'est plus fabrication donc de cette réduction, je crois, qui est normalement prévue de 20%. Il y a ça ? Sur les droits de transcription. D'autres intervenants sur cet article ? Une intervention ? Monsieur le Ministre ? Oui, pour répondre à Monsieur, effectivement, c'est une avancée quand même. C'est-à-dire que les transmissions par voie de succession ne sont pas considérées comme une première transmission. Monsieur Jean-Christophe Issou. Ce qui veut donc dire que les enfants qui héritent d'un terrain de leurs parents n'auront plus les 20% de réduction sur les droits de transcription. C'est bien ça ? Donc ça va coûter plus cher ? Je ne sais pas si c'est une avancée, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre ? Je vais un peu plus loin là parce que j'essaye. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'une transmission par voie de succession, on considère qu'à ce moment-là, ce n'est pas une première acquisition. Le sorte que l'intéressé peut à ce moment-là acheter. Alors que lorsqu'on considère, par exemple, dans un certain nombre d'avantages qui est accordé lorsqu'il s'agit d'une première acquisition, de sorte que celui qui a hérité un bien par voie successorale se trouve à ce moment-là d'être propriété déjà d'un bien, que l'on considère à ce moment-là par voie d'acquisition. Comme si, dans une sorte que, il ne pourra pas acheter un deuxième bien. En cas particulier, celui qui a hérité un bien, en devenant propriétaire, peut également acheter un autre bien. Merci. Plus d'intervention au titre de cet article. Donc je mets au voie l'article 2. Article 2, même vote. Même vote adopté. Article 3. Le troisième alinéa de l'article 3 de la délibération numéro 78-3 du 20 janvier 78, modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d'insuffisance des prix constatés dans l'évaluation des biens en matière de droits d'enregistrement, est ainsi rédigée. Si l'insuffisance excède 50 % de la valeur reconnue, il est perçu une amende fiscale égale à 40 % lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, 80 % s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses. 2. Le dixième alinéa de l'article 2 de la délibération numéro 88-11 à T du 29 septembre 88 est ainsi rédigé. Si l'affirmation ci-dessus s'avère mensongère, il est dû en suce des droits éludés une amende fiscale de 40 % lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, 80 % s'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses. La discussion est ouverte sur l'article 3. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Je comprends que l'on réduise le taux quand il s'agit d'une mauvaise foi. Mais quand il y a des manœuvres frauduleuses, pourquoi on baisse l'amende de 100 % à 80 %, pourquoi on ne la maintient pas ? Merci. D'autres questions sur ce point particulier, M. le Ministre ? Pourquoi on ne maintient pas à 100 % ? Je pense que j'ai répondu, je crois, déjà à partir de la demande de Nicole Boutard en disant que 100 % et 200 % sont des taux très, très élevés et même énormes. De sorte qu'on l'a quand même aligné sur les impôts concernant les impôts directs qui ont retenu 40 % et 80 %. Je pense que c'est simplement cette raison-là. Il n'y a pas d'autre raison à donner, si vous voulez. C'est simplement par alignement et qu'on considère que l'amende qui a été prévue en matière d'impôts directs 40 % et 80 % sont déjà dissuasives. Merci. Merci. Donc, plus d'intervention au titre de l'article 3. Je mets au vote l'article 3. Article 3, même vote. Même vote. Je remets au vote l'article 3. Article 3, ceux qui sont pour. 32, 34. 34 pour. 34 pour. Ceux qui sont contre. 0 voix contre. 0 voix contre. Ceux qui s'abstiennent. 21 abstentions. 21 abstentions. Merci. Donc, on passe à l'article 4. 1. Le 11e alinéa de l'article 2 de la délibération numéro 8811 à T du 29 septembre 88 est ainsi rédigé. Une observation des conditions de délai entraîne le rappel des droits correspondants à la réduction accordée majorée d'un intérêt de retard calculé à raison de 0 % 75 par mois. L'intérêt de retard est calculé sur le montant des droits éludés à compter du premier jour du mois suivant, celui au cours duquel l'acte a été enregistré jusqu'au dernier jour du mois de la notification du redressement ou du dépôt spontané par le contribuable d'une déclaration ou d'un acte rectificatif. 2. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. Toute fraction de mois est comptée pour un mois entier. 36 voix pour, ceux qui ne sont contre, aucune voix contre, ceux qui s'abstiennent, 20 abstentions. Donc on poursuit avec l'article 5. Entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 29 de la délibération numéro 92.6.at du 24 janvier 92, approuvant le budget de la Polynésie française pour l'exercice 92, il est inséré un alinéa nouveau ainsi rédigé. Les dispositions de cet article sont applicables à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque la dite convention conclue avec ce titulaire ou ses ayants causes, ne s'accompagne pas d'une cession de clientèle. Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé du chef de la convention, sous quelque dénomination que ce soit, au successeur ainsi que sur toutes les charges, lui incommant au même titre. Merci. La discussion est ouverte au titre de l'article 5. Mme Armel Merceron. Merci, M. le Président. Je voudrais savoir combien à peu près on peut évaluer le nombre de sessions de ce type qui n'étaient pas jusqu'à aujourd'hui assujetties aux droits variables et quel est le rapport, le rendement que vous attendez de cette opération ? Merci. D'autres interventions ? Qu'une intervention, M. le Ministre ? À l'heure actuelle, continuez des opérations qui sont visées de l'expérience. À peu près une dizaine de conventions de cet ordre-là qui vont se trouver à être soumises et qui, à l'heure actuelle, échappent à l'imposition. Merci, M. le Ministre. Une intervention. Je mets au bois l'article 5. Article 5, même vote. Même vote adopté. On passe à l'article 6. Sont reconduites jusqu'au 31 décembre 2006. Les dispositions des articles 2 et 3 de la délibération numéro 95 57 AT du 24 mars 95, portant diverses mesures fiscales en faveur de la construction De la délibération numéro 9943 APF du 5 août 99, instituant un régime particulier temporaire en matière de droits d'enregistrement et de transcription en faveur du logement intermédiaire De la délibération numéro 2062 APF du 8 juin 2000, fixant les taux des droits d'enregistrement relatifs au transfert d'immeubles à construire. Merci. La discussion est ouverte au titre de ce dernier article. Aucune intervention. Donc, je mets au bois l'article 6. Article 6, même vote. Même vote adopté. Alors, conformément aux dispositions de l'article 142 de la loi organique et l'article 43 du règlement intérieur, je vais faire procéder pour le vote de ce projet de loi de pays à un scrutin public. Et je cède la parole au secrétaire général. Madame Algon Ima. Pour. Madame Birk Sabrina. Pour. Madame Buzi Herrera-Auxilia. Pour. Madame Bob Dupont-Amara. Je vote pour. Monsieur Bissou Jean-Christophe. Pour. Madame Bouton-Nicole. Pour. Monsieur Briand-Jacques. Pour. Monsieur Kalsandre Jean-Michel. Pour. Madame Shinfo Rosina. Pour. Monsieur Domingo Dauphin, absent procuration à madame Amaron. Pour. Madame Flore Romance, absent procuration à madame Armelle Merceron. Pour. Monsieur Frosse Gaston, absent procuration à madame Théoura-Hériti. Pour. Monsieur Foster Temauri. Pour. Monsieur Frébo-Jean-Alain. Pour. Monsieur Frébo-Jean-Alain. Pour. Monsieur Frébo-Jean-Douard, absent. Pour. Monsieur Gérard-Santoni. Pour. Pour. Procuration à monsieur Bruno Sandrache. Abstention. Pour. Monsieur Gérard-Santoni. Pour. Pour. Madame Haïti-Pascal. Merci. Madame Hirshan-Nounou-Tea, absent procuration à monsieur Jean-Michel Kalsandre. Elle vote pour. Madame Hiriti-Téoura. Abstention. Monsieur René Koumou-Moutini. Abstention. Monsieur Lizan-Marcelin, absent procuration à madame Lana Thétoni. Abstention. Madame Mareya-Emma, absent procuration à madame Sylviane Théoura-Hériti. Abstention. Monsieur Mareya-Uratéina, absent procuration à monsieur Jean-Alain Frébo. Pour. Monsieur Matawa-Mairon, absent procuration à madame Sabrina Biff. Pour. Madame Mati-Juliana, absent procuration à madame Linda Taharagi. Pour. Madame Merseron-Armel, abstention. Madame Mouéveille-Amou-Véronique. Monsieur Moutam-Thomas, absent procuration à madame Haïti-Pascal. Abstention. Madame Naya-Terepaya-Marone. Je vote pour. Madame Olivier-Marie. Pour. Madame Eliana Parker, absent procuration à monsieur Noah Thétoni. Abstention. Madame Pater-Délia. Je vote. Je vote pour. Madame Perségal-Daniel. Madame Pijatain, monsieur Pijatain-André. Madame Richton-Monique, absent procuration à madame Juliette Tahouatama. Abstention. Monsieur Frédéric Riveta. Madame Rochette Fela. Monsieur Sandras Bruno. Merci. Monsieur Chille-Philippe. Monsieur Somers-Eugène, absent procuration à monsieur André Pijatain. Madame Taïro Lissette, absent procuration à monsieur Howard Péraroua. Abstention. Madame Taharagi Linda. Madame Tahiyata Chantal, absent procuration à monsieur Anthony Giros. Pour. Madame Tawatama Juliette. Abstention. Madame Tama Françoise. Pour. Madame Tawatama Juliette. Pour. Madame Tawatama Juliette. absent procuration à monsieur William Wangchou. Votre pour. Monsieur Vairaroua Houar. Abstention. Monsieur Van Bastolaire Raymond, absent procuration à madame Yvonne. Votre pour. Monsieur Wangchou William. Votre pour. Monsieur Yip Michel, absent procuration à monsieur Foslete-Mauri. Votre pour. Donc, le résultat du scrutin public nous donne 36 voix pour et 21 abstentions. Donc, le projet de loi est adopté. Donc, nous poursuivons par le rapport 7 2005 qui porte sur le projet de loi de pays portant modification de la délibération 95 215 AT du 14 décembre 95 modifiée portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française relative à la mobilité géographique des fonctionnaires affectés dans les archipels autres que celui des îles du vent. Donc, je demande aux rapporteurs nommés pour la circonstance, madame Françoise Tama, de bien vouloir nous donner lecture de son rapport. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs Yoram Afahalpato, nous sommes appelés à examiner le projet de loi du pays portant modification de la délibération 95 215 AT du 14 décembre 95 et portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française relative à la mobilité géographique des fonctionnaires affectés dans les archipels autres que celui des îles du vent, transmis par lettre 2005 21 PR du 20 octobre 2005 par le Président de la Polynésie. Le principe de l'égal accès des citoyens au service public suppose la présence effective d'argent expérimenté de l'administration dans l'ensemble des archipels. Les mutations d'autorité ne pouvant se concevoir que dans le cadre d'une action disciplinaire, il apparaît en état actuel de la réglementation que seuls les plus jeunes de nos fonctionnaires peuvent, le cas échéant, être contraints d'accepter une affectation dans les îles au titre de leur première nomination après réussite à un concours. Cette situation ne permet donc pas de répondre aux besoins de nos populations les plus éloignées en termes de services publics, alors même que cet éloignement géographique des centres de décisions nécessiterait de la part de l'administration déconcentrée un degré élevé de compétence et de réactivité. La présente mesure d'incitation à la mobilité géographique du personnel vers les archipels autres que celui des îles du vent a pour objet d'adapter le statut de la fonction publique de la Polynésie aux spécificités de notre pays. Elle poursuit un double objectif d'une manière générale, inciter les fonctionnaires d'expérience à la mobilité et, par voie de conséquence, rééquilibrer le niveau des prestations fournis aux usagers des archipels éloignés par rapport à ceux de Tahiti, tant sur le plan de la qualité que des effectifs. Il s'agit de susciter le volontariat par le biais de mesures incitatives tenant essentiellement une modification de l'avancement aux effets directs et durables sur le traitement de fonctionnaires. A cet effet, le présent projet de loi du pays prévoit les conditions auxquelles devront répondre les candidats à la mobilité géographique, les avantages auxquels ils pourront prétendre, ainsi que leur situation à l'issue de leur affectation dans les îles éloignées de Tahiti. Premièrement, les conditions relatives à la mobilité géographique, qui sont prévues par les articles 93.1 et 93.2. Ces articles du projet définissent les conditions que le fonctionnaire doit remplir pour bénéficier des mesures incitatives à la mobilité géographique. Et ces conditions sont les suivantes. La première, c'est d'être affecté sur un poste ouvert à la mobilité géographique défini par un arrêté pris en Conseil des ministres. Et la deuxième, de justifier d'une durée d'au moins trois années de service public effectif en Polynésie à la date des faits de son affectation sur un poste ouvert à mobilité. Cette dernière condition exprime le souci de réserver ces postes à des agents expérimentés. du fait de l'éloignement, l'agent devra, en effet, posséder une bonne connaissance du fonctionnement de l'administration et présenter des aptitudes à prendre rapidement des décisions dans le respect des règles en vigueur. Les mesures incitatives à la mobilité géographique prévues par les articles 93.3 à 93.6. Ce projet de loi, c'est trois types de mesures incitatives à la mobilité géographique. Le premier, des règles particulières d'avancement dans les cadres d'emploi de la fonction publique. Le fonctionnaire bénéficie, pendant la durée de son affectation dans un archipel autre que celui des Îles-du-Vent, et pour chaque année effectivement passée dans son poste ouvert à mobilité, d'une réduction de durée d'ancienneté supplémentaire de 12 mois à prendre en compte pour les travaux d'avancement d'échelon. Dans le cas où le fonctionnaire est maintenu en poste au-delà du terme de la mobilité, ou lorsqu'il est mis fin de manière anticipée à sa période de mobilité à la demande de l'administration, cette réduction d'ancienneté sera calculée au prorata du temps effectivement passé sur son poste ouvert à mobilité. Dans le cas où c'est le fonctionnaire qui met fin de manière anticipée à sa période de mobilité de 3 ans, les périodes passées sur le poste ouvert à mobilité inférieures à 12 mois ne sont pas prises en compte pour la réduction d'ancienneté. Deuxième type de mesure, les avantages en nature se traduisant par la mise à disposition d'un logement administratif ou à défaut le versement d'une indemnité mensuelle forfaitaire de logement. Il est précisé que lorsque des conjoints fonctionnaires sont affectés dans la même île durant la même période, l'indemnité mensuelle de logement n'est versée qu'à celui des conjoints qu'ils ont eux-mêmes désignés. La prise en charge à les retours des frais de transport entre sa résidence habituelle et le lieu de sa nouvelle affectation pour lui et les membres de sa famille lors de son installation et à l'occasion de son départ. Troisième type de mesure, une indemnité forfaitaire de déménagement dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres. Les conditions et les effets de la cessation de la mobilité géographique qui sont prévues par les articles 93.8 et 93.9. Ces articles du projet de texte ont trait aux conditions et aux effets de la cessation de la mobilité géographique. A l'issue de la période de mobilité géographique, le fonctionnaire est en principe obligatoirement réintégré dans l'archipel des Îles-du-Vent à la première vacances dans son cadre et grade d'emploi. En revanche, lorsqu'en raison des nécessités de service, le fonctionnaire est maintenu en fonction à l'issue de sa période de mobilité à la demande de l'administration. Il conserve les avantages liés aux règles particulières d'avancement et au logement administratif jusqu'à la date de sa réaffectation effective dans l'archipel des Îles-du-Vent. Enfin, lorsqu'au terme de la mobilité en cours, le fonctionnaire souhaite être affecté dans un archipel autre que celui des Îles-du-Vent et différent de celui dans lequel il était en poste, sa nouvelle affectation lui donne droit aux avantages liés à la mobilité géographique dans la mesure où le poste est ouvert à cette même mobilité. Voilà le rapport qui nous est demandé, chers collègues, d'adopter. Merci, Président. Marourou, donc la discussion est ouverte pour le groupe IPLD, pour le groupe Tahoeira. Monsieur Nouant, et toi-nous ? Marourou, prétendez. Effectivement, ce dossier a été étudié notamment en commission notamment pour l'emploi. Des questions ont été posées, notamment, que je vais réitérer maintenant. L'affichage, l'affichage politique, notamment dans le sens où on demande à l'administration de s'approcher du citoyen, c'est une bonne chose. L'administration proche du citoyen. Et donc, il y a une mobilisation, notamment, vous avez prévu une mobilisation avec notamment les fonctionnaires, que les fonctionnaires s'approchent du citoyen. Et notamment, la première carotte que vous donnez aux... notamment aux agents administratifs, c'est l'avancement. Ça, c'est bien aussi l'avancement pour les fonctionnaires. Et à la rigueur, les plus expérimentés, parce qu'il y a des besoins dans les îles. Et cela demande aussi une expérience de la part de ce fonctionnaire. Mais malheureusement, en fait, c'est qu'au niveau du budget 2006, avec moins de 10 % de fonctionnement sur la plupart des services, lorsqu'on parle de moins de 10 % de fonctionnement, cela impute d'abord au niveau des indemnités. Il y a un risque notamment de baisse au niveau des indemnités, logements, etc. Et aussi des moyens permettant à certains instructeurs dans les îles de s'épanouir aussi au niveau de tout ce qui est logistique, informatique, etc. Et lorsqu'on analyse le budget, il y a au pire, au pire, vraiment au pire, il y a moins de 40 % au niveau des investissements. Qui dit investissement, dit aussi rénovation du bâtiment de logement. Et pour l'investissement, dans ces investissements, on retrouve aussi notamment le matériel de locomotion, des 4x4, bateaux, etc. Parce que si on veut intervenir, si on veut être très proche du citoyen, tous ces moyens en matériel, tous ces équipements, etc., c'est très, très important, notamment pour encadrer le travail des agents de l'administration. Et là, au vu de la presse d'hier, on vient de savoir que ce sera à vous de nous confirmer, d'affirmer, que les fonctionnaires territoriaux ne toucheront pas les 6 000 francs prévus dans le projet de solidarité. Et je ne sais pas si vraiment, si vraiment les agents vont partir dans ces conditions, je ne sais pas si vous aurez beaucoup, beaucoup de demandes. Voilà. La deuxième place aux représentants de l'UPLD ou aux non-inscrits, s'il y en a encore ? Qui intervient pour l'UPLD ? Monsieur Foster, type des non-inscrits ? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce projet de loi qui nous est présenté aujourd'hui présente des mesures incitatives fort intéressantes pour les fonctionnaires de notre pays. Effectivement, nous espérons pour nous, les élus des îles, que cela permettra effectivement de régler les carences que nous rencontrons aujourd'hui en matière de santé. Dans un premier temps, car si cette carence existe, un certain nombre, justement, de dispositions manquaient pour inciter les fonctionnaires à venir s'installer dans nos îles. Et ces mesures sont vraiment très largement intéressantes pour ces fonctionnaires. J'espère que notre ministre de la Santé saura, avec ses moyens légaux, inciter ces fonctionnaires à se rendre dans les îles les plus éloignées de la capitale pour répondre aux besoins de nos différentes populations. Donc, ces avancées nous soutenons et nous votons pour. Merci. Merci. Donc, on poursuit. Madame Armel Mercerand. Merci, Monsieur le Président. Oui, je pense qu'on ne peut que dire oui à l'incitation à la mobilité géographique des fonctionnaires. C'est du reste dans ce contexte que nous avions développé les lois sur la déconcentration administrative et c'était un des points du dispositif. Donc, c'est très bien que vous le repreniez. C'est bien également que vous soyez largement inspiré d'un texte qu'on avait dans les tuyaux, mais que vous avez quand même modifié. Mais néanmoins, on avait initié les choses. Donc, on va dans le même sens. Donc, c'est bien si cela entraîne une amélioration de la qualité des prestations offertes à nos concitoyens des îles, surtout s'il s'agit de personnes qui ont au moins trois années d'expérience. Mais néanmoins, je pense que tout cela est largement conditionné par deux choses. L'importance, le niveau, plus exactement, et la disponibilité des moyens incitatifs. C'est ainsi que, par exemple, vous envisagez de régler par arrêté du Conseil des ministres le montant de l'indemnité qui sera accordée en ce qui concerne le loyer. Donc, j'aimerais bien que vous nous disiez dans quel esprit vous entendez fixer cette indemnité, à quel niveau elle sera. Parce que son niveau sera très largement incitatif ou pas. Ensuite, je voudrais également évoquer la question de la hauteur des avantages en matière de déménagement. Puisque là aussi, il s'agit de la famille entière qui est souvent amenée à se déplacer. Mais je pense que ça ne peut être qu'une étape, parce que je ne pense pas que cela règle tous les moyens, tous les problèmes et tous les postes que l'on a du mal à pourvoir. Et je rejoindrai mon collègue Noa Tétouanoui en faisant observer que dans notre étude du budget, nous n'avons pas trouvé trace formelle de l'enveloppe qui serait destinée à ces mesures. Et donc, je vous le demande, monsieur le ministre, dans votre budget, combien y a-t-il pour l'année 2006, quelle somme vous entendez consacrée à cette mesure ? Parce que sinon, ça n'aura que la vertu que nous en ayons parlé aujourd'hui. Voilà, merci. Merci pour le compte de l'UPLD, monsieur Jacques-Ybriand. Je ne lirai pas l'intervention dans cette réalité, je ferai une synthèse. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on constate que les fonctionnaires d'antan engagés qui avaient et qui se sentaient la mission d'aller au-delà de l'île de Téti n'existent plus. Et que ce genre de perles rares, avec ce dispositif qui est proposé, nous allons pouvoir compenser cette absence par des mesures incitatives. Le second point, et c'est là l'ambiguïté, c'est qu'il y a un fort engouement de la jeunesse d'aujourd'hui, pour peu qu'ils soient diplômés, à vouloir se présenter dans des concours administratifs. Et on se rend compte aujourd'hui que des concours comme l'école normale pour 50 sièges, il y a par exemple 800 candidats. Lorsqu'à la douane pour trois postes, on se retrouve avec un millier de candidats. Il y a donc véritablement un engouement pour une carrière de fonctionnaire dans l'administration. Mais c'est une perception qui est limitée uniquement au niveau de leur zone géographique dans lesquelles ils ont grandi. Donc cette mesure incitative vient apporter une incitation à aller au-delà. Et dans ce sens-là, c'est une mesure qui a tout le soutien que nous pourrons apporter. Toutefois, on ne pourrait pas considérer que ce départ vers des horizons un peu plus lointains soit une coupure par rapport à la réalité et la société qui évolue, et notamment en termes de formation. C'est quelque chose qui doit être absolument nécessaire comme étant le cordon ombilical pour que ces fonctionnaires qui partent dans les îles, autres que Téti et Montréal, ne subissent pas le poids des années et se retrouvent complètement isolés. C'est une nécessité absolue que la formation de ce personnel dans le cadre de cette mobilité soit l'un des éléments primordiaux pour conserver la qualité et le haut niveau de ces personnes qu'on envisagerait d'envoyer avec, bien sûr, leur accord dans le cadre de mouvements volontaires dans les îles. C'est quelque chose qui est fondamental dans le projet de vouloir avoir en tête. Et le dernier point, c'est que la mission qui va dans ce sens doit permettre aussi à ce personnel de pouvoir muter avec des indices qui puissent leur donner des priorités, de manière à ce qu'un séjour dans les îles autres que Téti et Montréal soit valorisant en termes de carrière. Donc cette dimension, pour clôturer mon intervention, est une réflexion globale dans le schéma que nous souhaitons mettre en place avec le concours des maires dans le cadre de ce conseil de développement des archipels. Et ce dispositif trouve naturellement sa place à l'intérieur de ce dispositif. Merci. Donc tout le monde est intervenu. La parole au gouvernement. Merci, M. le Président. J'aimerais que Mme la maire sera en raison de dire que ce projet dormait dans les cartons. Permettez que je puisse répandre. Ça remonte à combien ? Deux ans ? Deux ans et demi ? C'est cela aussi. J'étais bien placé pour le savoir depuis le temps que les fonctionnels réclamaient, notamment au niveau des îles. Enfin, toujours est-il, on a là véritablement une disposition qui s'applique dans le cadre d'une structure publique. Alors des questions m'ont été posées, je pense que tout le monde a compris, que c'est pour véritablement permettre que les postes dans les îles soient pourvus par des agents qui ont une certaine expérience et de qualité. La première question qu'on s'est posée, faut-il, dans le cadre des lauréats au concours des réussites, les obliger à aller dans les îles ? On n'aurait pu. On s'est aperçu que même ceux qui réussissaient les concours, lorsqu'il s'agissait d'occuper des postes dans les archipels, refusaient les postes. Parce qu'ils voulaient rester à fait. Alors on s'est dit, comment faire ? On peut les obliger, les jeunes, parce que c'est leur premier poste. En ce qui concerne les fonctionnaires, la mutation est quelque chose de très bien organisé. Si c'est une mutation d'office, c'est considéré comme une sanction. M. Jacques-Huibriand s'en rappelle d'ailleurs, lui qui a subi les foudres à l'époque, de cette situation. Donc il fallait trouver un cadre qui mette en avant l'incitation. On est donc parti sur le principe qu'il faut un agent expérimenté au moins trois ans, et avec quelles mesures d'incitation ? M. Jacques-Huibriand, la première des incitations au niveau du fonctionnaire, c'est son évolution au thème de carrière, c'est son avancement d'échelon de grade. Lorsqu'on sait que la construction d'une activité se fait lors de 35-40 ans, si on veut l'inciter à aller dans les archipels, la première chose qu'il dit, est-ce que ma carrière est bien organisée ? C'est donc l'avancement, les avantages au niveau de l'avancement et de grade. C'est la première chose, c'est donc ce qui est proposé ici, une année passée dans les archipels vaut bonification d'une année en thème d'avancement. Donc c'est limité à trois ans, bien évidemment, dans le cadre du premier séjour. Ensuite, on s'est posé la question, est-ce suffisant ? Non, on sait que le problème du logement va se poser, surtout s'il se déplace avec la famille. Alors, bien évidemment, nous avons regardé quelles sont les disponibilités en thème de logement administratif, de ce qui existe. M. Noir a tout à fait raison de rappeler que les moyens matériels manquent. Mais rassurez-vous, ils n'ont pas disparu au 1er mars au matin 2005. Ils manquaient déjà par avant. C'est cela la réalité. On ne les a pas déménagés ces moyens. On n'est pas arrivé et constaté qu'il y aurait un trou béant en thème de moyens. Ils n'existaient pas. Donc, à partir de là, il y a dans certains structures, notamment au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, il y a la mise à disposition par les maires, du logement de fonction pour l'institut. Donc, il fallait créer un programme. Puis, on s'est dit, on n'arrivera jamais à rattraper. Donc, il faut mettre en place une indemnité, deux logements. Alors, la valeur de l'indemnité, c'est bien entendu en fonction des zones concernées, des loyers constatés sur place. Je ne vais pas vous dire ici un loyer qui ne serait pas le même, selon qu'on se trouve au Marquise, au Tuamutu, aux Australes. On tiendra compte de la situation des loyers qui sont présents pour permettre aux fonctionnaires, à sa famille, d'avoir un logement décent. C'est cela. On a fait des estimations, ça peut varier de 80 à 100 000 francs. Ça dépend des zones. Et quel type de logement. C'est cela la réalité, donc, d'accompagnement. En ce qui concerne le déménagement, là aussi, on a essayé de chiffrer qu'est-ce qu'il faudrait pour le déménagement, la prise en charge d'une famille. Deux mètres cubes, trois mètres cubes. Vous savez, ça, c'est les règles administratives. Et là aussi, on a des références, on les a même au niveau de la Convention collective des enfants pour les fonctionnaires qui viennent de France. On connaît les dispositions. Bien sûr qu'on va reprendre celles-là pour permettre, le but étant de permettre à la famille d'organiser son déménagement pour venir s'installer. C'est toutes ces mesures-là qui sont mises en place. Pour ce qui concerne l'indemnité de logement, c'est un accessoire de salaire. Ça fait partie de l'enveloppe générale de la charge salariale. Il n'y a pas d'indemnité de ligne particulière en la matière. Alors, c'est vrai que ce texte-là va être innovant. Il sera présenté, donc, aux fonctionnaires. Il faut déterminer les postes qui seront éligibles à la mobilité afin qu'on puisse, justement, inciter les fonctionnaires à aller prendre ses poids parce qu'on a un besoin. En manque de cadre, M. le conseiller des Toi Moutou l'a rappelé. C'est une des mesures capitales dans le cadre de la déconcentration administrative. C'est pour ça que ce projet, donc, vu sous cette forme, est présenté comme tel. Je dirais simplement qu'il faudrait peut-être éviter le terme de carotte à l'adresse des fonctionnaires. C'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas de fond. Parce qu'en réalité, il s'agit d'un service aussi qu'ils doivent rendre et des obligations. Donc, c'est toute cette construction du texte qui vous est présentée aujourd'hui, qui répond tout à fait aux normes. Ensuite, il sera, bien entendu, présenté à tous les agents pour faire en sorte qu'il y a cette incitation à la mobilité avec le cadre. Il a d'ailleurs reçu la balle des représentants 5e. Il est passé devant le Conseil supérieur et la fonction publique. C'est bien après discussion avec eux les moyens qui ont été demandés pour pouvoir réaliser cette mobilité des agents publics. Voilà, M. le Président, donc la philosophie du texte qui est présentée devant vous aujourd'hui. Merci, M. le ministre. On va demander au rapporteur de donner l'actu de l'ensemble de l'article 1er. Article 1er. Il est inséré au titre 2 de la dérive 95-115 à titre 14-295 modifié et porte en statut général de la fonction publique de la Polynésie française un chapitre 9bis dénommé « Mobilité géographique des fonctionnaires affectés dans les archipels autres que celui des îles du Vent » dont les dispositions sont les suivantes. Article 93.1. En application des principes de déconcentration de l'administration de la Polynésie, le présent dispositif vise à favoriser l'égal accès des administrés aux services publics. Il a pour objet d'instaurer et de garantir dans l'ensemble des archipels le développement d'un service public de proximité et de qualité par la mise en place de mesures incitant les fonctionnaires à solliciter leur affectation sur des postes ouverts à mobilité géographique définie par un arrêté pris en conseil des ministres. Les fonctionnaires sont incités à effectuer au cours de leur carrière et après avoir acquis une certaine expérience professionnelle et une mobilité géographique dans les archipels autre que celui des îles du Vent d'une durée de trois années consécutives. Les mesures prévues au présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires de la fonction publique de la Polynésie française affectée dans les services des établissements publics à caractère administratif si après dénommé « les agents » qui justifient à la date des frais de la réaffectation dans le cadre de la mobilité géographique d'une durée d'au moins trois années de services publics effectifs en Polynésie française. Article 93.2 Les conditions relatives à la mobilité Un arrêté pris en conseil des ministres dresse en fonction du principe d'égal accès aux services publics et des besoins essentiels ou particuliers des populations concernées la liste exhaustive des postes d'affectation vacants ou occupés concernées par les présentes dispositions. L'affectation est prononcée pour une période de trois ans à la demande ou sur accord de l'agent. Si la demande de l'agent ou en cas de nécessité de service, elle peut être réduite ou prolongée au-delà de la période triennale. Article 93.3 qui concerne les avantages relatifs à la mobilité. L'agent affecté sur un poste ouvert à mobilité géographique bénéficie au titre de la période de mobilité de trois ans dans les conditions prévues d'articles 93.4 à 93.6 ci-dessous de la fourniture gratuite d'un logement administratif ou à défaut d'une indemnité mensuelle forfaitaire de logement, d'une bonification particulière à l'avancement dans son cadre d'emploi et de la prise en charge pour lui et les membres de sa famille des frais de transport jusqu'au lieu d'affectation ainsi que d'une indemnité forfaitaire de déménagement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux agents dont le lieu d'exercice des fonctions est situé dans l'archipel des îles du vent même si celles-ci s'exercent au profit des populations des archipels des îles sous le vent et des îles toit moto et d'ambier et des îles maquis et des îles australes. Article 93 concernant le logement l'agent peut au titre de la mobilité dans les archers dans les archipels autres que celui des îles du vent bénéficiait d'un logement administratif dans les conditions définies par un arrêté pris en conseil des ministres. Lorsqu'un logement administratif ne peut pas lui être fourni, il lui est versé une indemnité mensuelle forfaitaire de logement dont le montant est déterminé par un arrêté pris en conseil des ministres. Le barème tient compte des différents secteurs géographiques et de la situation familiale du bénéficiaire. Lorsque deux conjoints fonctionnaires sont affectés sur la même période et dans une même île dans le cadre des dispositions relatives à la mobilité géographique, l'indemnité mensuelle forfaitaire de logement visée à la linéa 2 du présent article est versée uniquement à celui des conjoints nommément désignés par ces derniers. On entend ici par conjoint l'époux, l'épouse, le concubin, la concubine et les fonctionnaires liés par un pacte civil de solidarité. Article 93.5 qui concerne la prise en charge des voyages et des frais de déménagement. L'agent bénéficie pour lui et les membres de sa famille de la prise en charge des frais de transport jusqu'au lieu d'affectation ainsi que d'une indemnité forfaitaire de déménagement dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par l'arrêté de prison conseil des ministres. Par famille, il faut entendre le conjoint et les enfants à charge au sens prévu par la réglementation sur les prestations familiales en vigueur. Article 93.6 concernant la bonification à l'avancement, l'agent bénéficie au titre de la mobilité dans les archipels autres que celui des idées du vent d'une réduction supplémentaire de la durée nécessaire à son avancement d'échelon égale à 12 mois pour chaque année effectivement passée dans le poste ouvert à mobilité. Dans le cas où l'agent est maintenu en poste au-delà du terme de la mobilité ou lorsqu'il est mis fin de manière anticipée à la période de mobilité à la demande de l'administration, cette réduction de la durée nécessaire à son avancement d'échelon sera calculée au prorata du temps effectivement passé sur son poste ouvert à mobilité. Et dans le cas où il est mis fin de manière anticipée à la période de mobilité de trois ans sur demande motivée de l'agent, les périodes passées sur le poste ouvert à mobilité inférieures à 12 mois ne sont pas prises en compte pour la réduction d'ancienneté visée à la lumière 1. Article 93.7 Le rapprochement des conjoints Le conjoint de l'agent accomplissant une mobilité géographique, s'il est lui-même agent de l'administration de la Polynésie est prioritaire pour bénéficier d'une mutation dans la même île ou à défaut dans le même archipel sur l'un des postes vacants de son grade et de son cadre d'emploi. En cas de rapprochement des conjoints, le conjoint de l'agent accomplissant une mobilité géographique ne peut bénéficier des avantages liés à la mobilité que dans la mesure où il occupe un poste ouvert à mobilité géographique. Article 93.8 Les conditions et les effets de la cessation de la mobilité géographique. Petite a Les conditions générales L'agent, à condition d'en avoir formulé la demande au moins un an avant le terme de la mobilité en cours, est réaffecté au terme de celle-ci dans l'archipel des îles vivants à la première vacance de poste dans son cadre et grade d'emploi. La fin de la période de mobilité entraîne cessation des avantages définis aux articles 93.3 à 93.6 ci-dessus. Petit b, le maintien au-delà du terme. Si l'agent, l'obstance à demande formulée dans le délai ci-dessus est maintenu en fonction au-delà du terme de la mobilité pour des raisons tenant aux nécessités de service, il conserve les avantages définis aux articles 93.3 à 6 jusqu'à la date de sa réaffectation effective dans l'archipel des îles vivants. Petit c, la cessation anticipée de la période de mobilité. Il peut être mis fin de manière anticipée à la période de mobilité de trois ans soit par l'administration dans le cadre des nécessités de service soit sur demande motivée de l'agent dont les raisons sont laissées à l'appréciation motivée de l'administration. Article 93.9 Les dispositions relatives au renouvellement de la mobilité. L'agent peut obtenir une nouvelle affectation sur un poste ouvert à mobilité soit sur proposition de l'administration soit à sa demande après avoir servi au moins trois années dans l'archipel des îles du vent. Il bénéficie alors à nouveau des avantages définis aux articles 93.3 à 7 ci-dessus. L'agent peut également à condition d'en avoir formulé la demande au moins un an avant le terme de la mobilité en cours être affecté directement au terme de celle-ci dans un autre archipel que celui des îles du vent et que celui dans lequel il était en poste. Dans ce cas, sa nouvelle affectation lui donne droit aux avantages définis aux articles 93 à 6 ci-dessus dans la mesure où le poste sur lequel il est affecté est ouvert à mobilité. Voilà, Président, l'article 1 est seul article du rapport. Merci. Merci, Madame le rapporteur. La discussion est ouverte au titre de l'article 1. Madame Hériti, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au ministre. concernant les enfants qui n'ont pas intégré la fonction publique et eux aussi ont plusieurs années d'expérience d'ancienneté et qui pourraient partager l'expérience dans les archipels, est-ce que ces enfants peuvent aussi bénéficier de ces mesures et dans la négative ne pourraient-t-on pas intégrer ? Merci. Merci. D'autres interventions, Madame Juliette. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais avoir une réponse à une des questions de Madame Merceron qui vous demandait est-ce que vous avez prévu des crédits au budget 2006 pour ces nouvelles mesures ? Je voudrais rebondir sur la question de carton parce qu'Ottawa et l'art on fait bien les choses. Moi, je parle pour les australes. Si si on n'a pas encore envoyé affecté d'agents dans les îles, c'est parce que le centre n'est pas encore équipé sur le plan matériel. Alors, qu'est-ce que vous avez fait, vous ? Vous n'avez pas attendu ces nouvelles mesures pour nous envoyer des agents sur place qui ne font rien. qui ne font rien du tout. Je sais qu'il y a trois agents qui occupent des postes qui n'existaient pas. Alors, vous avez été les plus mauvais parce qu'il y a des étudiants qui seraient capables d'occuper ces postes. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous m'avez envoyé des agents sans passer de concours qui étaient dans un bureau qui n'était pas occupé alors que si nous, on ne l'a pas fait. C'est parce qu'on avait pensé à construire des logements d'abord. Hein ? On a bien fait les choses. Ça, il ne faut pas le reprocher au Tahuéra. Vous, vous faites les choses à l'envers. Vous envoyez des agents là-bas pour ne rien faire du tout. Voilà, monsieur, le ministre, parce que moi, je n'étais pas du tout contente après ce que vous avez dit sur madame Merceron parce qu'elle a bien travaillé quand elle a été notre ministre. Et on était écouté. Vous, vous ne consultez pas, vous ne nous parachutez des agents comme ça. Voilà, il ne faut pas vous fâcher, monsieur le ministre. Je dis ce que je pense et ce que je vois chez moi. Marourou. Merci. Monsieur le ministre, j'ai écouté aussi notre Tavana de Ho, qui est très intéressée par ces nouvelles mesures. Pour lui, c'est une avancée. Alors, quels sont vos projets pour l'île de Ho? Est-ce que vous allez créer également un centre administratif comme celui de Tupouën ? Marourou. Merci. Madame, la nante est au nous. Merci, monsieur le président. C'est juste des précisions quand j'ai entendu l'intervention de monsieur le ministre concernant justement le logement. Vous avez dit que ça dépend de la circonscription dans laquelle le fonctionnaire sera affecté par rapport au loyer qu'il y aura. C'est normal que tout fonctionnaire, il faudrait leur donner un logement décent, comme vous le dites, monsieur le ministre. Mais ma crainte, est-ce qu'il n'y aurait pas des dérapages ? Il se pourrait aussi que certains fonctionnaires vont venir demander un logement à quatre étoiles, entre parenthèses, je voudrais dire, parce qu'il faut tenir compte, je pense, il faut fixer un certain barème pour ça, parce que à moins que j'ai raté un épisode, il me semblerait que pour les instituts qui vont dans les communes, dans les archipels, chance à ceux où les communes ont des logements de fonction et ils peuvent prétendre avoir ces logements, mais il me semble que pour ceux qui n'ont pas de logement de fonction, leur indemnité de logement émanant de l'État qui transite par la commune, il me semble qu'ils ont bien un quota bien défini. Je parle des instituteurs, à moins que j'ai raté un épisode, mais il me semble que c'est bien ça. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'il ne faudrait pas fixer un plafond pour justement éviter tout dérapage ? C'était mon intervention. Merci. Merci, madame Armel. Oui, merci, monsieur le président. J'ai des questions précises, effectivement, à poser au ministre, mais je voudrais d'abord remercier Juliette. Je ne lui ai rien demandé, elle est gentille. donc, la première question est relative à la liste des postes ouverts, parce qu'en fait, vous laissez beaucoup de latitude au gouvernement de réglementer, de par arrêté. Et, donc, nous, on a un peu l'impression que l'on va signer un chèque en blanc et il est légitime, me semble-t-il, qu'on ait quelques curiosités pour savoir le cadre que, comment vous allez remplir le cadre qu'on vous laisserait. Donc, pour ce qui concerne la liste des postes ouverts, je voudrais savoir si vous avez déjà une liste prête, puisque c'est un mécanisme qui prend du temps. Il faut longtemps à l'avance connaître les postes, postuler, que vous prépariez les logements, enfin, etc. J'ai l'impression que ce n'est pas demain la verre, que les choses vont pouvoir se faire. Donc, est-ce que la liste des postes ouverts est prête ? Quels sont les secteurs, les domaines dans lesquels vous pensez que vous privilégierez ? Les catégories ? A, B, C, est-ce que vous irez jusqu'à D ? Ça, c'est la première question. Ensuite, est-ce que vous combinez ces nouveaux avantages avec le maintien des indemnités d'éloignement qui existent à l'heure actuelle pour tous les fonctionnaires qui servent dans les îles ? Ils ont déjà des indemnités qui sont définies en fonction de l'éloignement de papéité. Ensuite, troisièmement, un des freins à la... je l'ai dit déjà en commission, un des freins à la mobilité vers les archipels d'un certain nombre de fonctionnaires et qu'ils craignent qu'on les oublie et qu'on les maintienne dans le poste au-delà du temps qu'ils voudraient rester. Là, vous avez prévu un engagement de trois ans, mais vous avez pris aussi la précaution de prévoir un maintien au-delà du terme pour des raisons tenant aux nécessités de service. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on risque d'avoir des fonctionnaires qui resteront dix ans au même endroit alors qu'ils ne veulent plus y rester depuis la quatrième année parce qu'on n'a personne à mettre à leur place. Au passage, je vous signale qu'une organisation syndicale que vous connaissez bien nous a, à l'époque, souvent titillés et obligés à sortir l'expression pour raisons tenant aux nécessités de service parce qu'ils avaient le sentiment que le chef de service ou le ministre auraient l'esprit tordu et que parce que c'était un tel plutôt qu'un tel, on dirait que c'est les nécessités de service. On ne peut pas faire ceci ou cela. Alors, est-ce que cela veut dire que cette centrale syndicale est beaucoup moins combative ou est-ce que là encore, aujourd'hui, les chefs de service et les ministres n'inspirent que confiance ? Et la dernière chose que je voudrais évoquer est quand même un point qui m'interroge. Dans le domaine de la santé, c'est bien que madame la ministre de la Santé soit là. C'est l'article 93.9. Vous dites que les dispositions relatives au renouvellement de la mobilité se font par tranche donc de trois ans. Trois ans dans un poste à mobilité dans les îles. Après, il faut revenir trois ans aux îles du Vent avant d'avoir la possibilité de repartir trois ans dans une île. C'est comme ça que je lis le texte. Or, imaginons un médecin, une sage femme, un infirmier qui a envie d'exercer dans les îles et qui vient de passer trois mois dans un poste à ouvert, ouvert à mobilité aux marquises et qui veut bien aller trois ans aux marquises et qui veut aller après trois ans de suite aux australes. Vous n'allez pas lui accorder dans le deuxième cas les avantages liés à la mobilité. Et là, vous découragez ou alors c'est que je n'ai pas bien compris. Voilà. Merci de répondre à toutes ces questions. Merci. Noa, t'es-toi-noui. Par le prétendu, lors de la commission on a rejoint aussi les analyses de madame Tama-Françoise notamment sur les concours dans les îles. Des concours ici centralisés à Théty. On avait demandé à Fatereha qu'il y ait des concours aussi dans les îles parce qu'il y a des élèves bacheliers et qui font des études à l'université à Outomoro et qui peuvent travailler dans les îles. Il faut à mon avis au lieu de procéder enfin c'est une solution de procéder à notamment et cette solution c'est de demander à des agents de la fonction publique à Théty d'aller dans les îles mais la deuxième solution pour éviter des frais supplémentaires il y a nos jeunes dans les îles. Ça serait bien qu'il y ait des concours dans les îles aussi pour s'il vous plaît notamment des opérations des travaux qui sont qui concernent par exemple les marquises qui ne sont pas les mêmes qu'aux Australosie et donc décentraliser c'est un des moyens pour essayer de diminuer un petit peu les frais. Ça c'était la première c'est pas une question mais Faterehaw est au courant mais j'aimerais bien que Faterehaw réitère un petit peu sa réponse devant l'Assemblée et Faterehaw la deuxième demande Faterehaw je vous ai posé une question tout à l'heure pour les 6 000 francs de la presse hier de la presse hier et les fonctionnaires territoriaux sont écartés notamment de cette prime Marou merci monsieur Foster merci monsieur le président ma première intervention s'adresse à notre ministre de la santé c'est une nouvelle formulation sur des demandes qui ont été déjà sollicitées que je souhaiterais avoir des précisions dans le cadre de nos travaux sur le budget 2006 effectivement à plusieurs reprises donc mon collègue Teina et moi-même avions demandé à ce que les agents qui occupent les agents communaux qui occupent des postes de santé soient intégrés dans la fonction publique territoriale vous nous aviez répondu effectivement que vous avez prévu cela dans le cadre du budget 2006 mais à moins que je ne l'ai pas bien vu ceci n'existe pas dans les prévisions c'est à dire les postes le poste budgétaire qui doit prendre en charge l'intégration de ces agents et j'aimerais bien avoir une précision sur ce point là nous avions également demandé effectivement puisque en matière de logement pour ce qui est santé publique il y a pas mal de carences effectivement et de manque de moyens donnés à ces agents de l'administration qui travaillent dans les îles et encore moins peut-être à ceux qui souhaitent et qui voudraient y aller fort heureusement la le présent projet prévoit une indemnité donc de logement à défaut d'un logement fourni par l'administration ceci est une bonne chose cela économiquement parlant est intéressant également pour ceux qui ont des maisons à louer dans nos îles dès lors que les critères de ces maisons satisfont aux locataires mon deuxième propos c'est simplement pour rassurer notre collègue Juliette que nous ne courons pas après un centre administratif loin de là car déjà à l'époque d'Itahuéra car déjà à l'époque d'Itahuéra l'ensemble des maires d'Ituamuto aient pris la décision que si centre administratif il devait y avoir ce centre administratif d'Ituamuto sera attrit car c'est le point de convergence de tous les élus d'Ituamuto voilà merci madame Tamara Boudipan merci président je voudrais vous relire le premier alénat de la page 2 les fonctionnaires sont incités à effectuer au cours de leur carrière et après avoir acquis une certaine expérience professionnelle une mobilité géographique dans les archipels autre que celui des îles du vent d'une durée de 3 ans consécutive je voudrais dire que je soutiens entièrement cette mesure car nos fonctionnaires avec leur expérience professionnelle apporteront beaucoup à nos îliens je prends pour exemple les enseignants que voyons-nous dans nos écoles dans les îles la plupart des postes sont tenus par des suppléants qui parfois qui parfois n'ont reçu aucune formation je ne dis pas que les suppléants sont des nuls quand même ils sont ils ont toujours été considérés comme des bouches-trous bombardés si et là parfois dans des coins perdus sans qu'on se demande ce qu'ils deviennent et que deviennent les enfants qui leur sont confiés aussi parallèlement à la mesure actuelle que monsieur le ministre nous présente monsieur le ministre de l'éducation a mis en place au premier état oui une mesure incitative adressée aux normaliens sortants les encourageant de choisir les îles pour leur première affectation autre que Tahiti leur frais de déplacement est pris en charge madame Merseron est bien au courant car lorsque monsieur le ministre a présenté cette mesure là elle avait demandé qu'on fasse également la même chose pour les infirmiers donc je félicite monsieur le ministre pour la mise en place de cette mesure voilà merci monsieur le ministre merci le président je pense que la dernière intervention concernait davantage les fonctionnaires de l'état nous sommes dans le cadre de la fonction publique territoriale alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions je m'excuse auprès de la représentante des australes non pas que je voulais je ne suis pas fâché ni mon pied de rester lorsque j'ai parlé des cartons savez-vous que le sujet était déjà évoqué dans le cadre de la déconcentration administrative en l'an 2000 non pas par madame Merseron mais par monsieur Edouard Fitch et savez-vous qu'à l'époque en 98 il y avait une tournée des archipels pour percler de cette déconcentration administrative qui est l'un des points forts c'est la mise en place pour cadre des agents publics alors c'est pour ça que je disais tantôt que les cartons se sont passés de main en main voilà parce que le sujet avait été évoqué je ne l'ai pas inventé je sais bien j'étais en face en tant que représentant syndicaux pour vérifier quelles sont les conditions qui nous étaient proposées toujours est-il c'est vrai que ce n'était pas un sujet aisé alors lorsque vous dites que pour les agents à l'heure actuelle il vaut mieux d'avoir construit des logements et tout dans ces conditions la mobilité ou cette déconcentration va mettre encore des temps incroyables c'est pour ça que nous avons prévu l'indemnité de logement c'est même certains représentants d'ISI qui nous ont dit mais il y a des logements disponibles et bien qu'on prenne les logements qui sont offerts sur le marché donc c'est aussi cela en ce qui concerne l'indemnité de logement bien évidemment qu'on sera très vigilant pour définir quel type de logement je rappelle qu'au départ c'est la mise à disposition d'un logement c'est ensuite qu'on peut prévoir l'indemnité donc c'est bien sûr la base de la mise à disposition d'un logement dit administratif que l'indemnité sera calculée et non pas pour notamment aux îles sous le vent loger dans des hôtels non l'indemnité sera très bien encadrée étant donné que l'indemnité est due que dans la mesure on ne peut pas fournir de logement alors en ce qui concerne la liste oui c'est par voie d'arrêter et c'est vrai que auparavant dans le projet il était plutôt limité aux catégories A dans le premier projet du ministère de la fonction publique nous nous sommes dit il y a également des catégories B voire C qui occupent des postes tout aussi importants vous savez allez donc voir dans nos administrations vous êtes reçu par un agent de catégorie C y compris dans les îles qui traite les dossiers pourquoi réserver ça à une certaine catégorie au titre de la mobilité quand on veut rapprocher l'administration du citoyen par ailleurs c'est bien la vision du Haut Conseil en termes d'égalité de traitement il y a des agents de catégorie C qui sont tout à fait à répondre aux demandes des populations c'est pour cela que nous n'avons pas fixé donc le cadre catégorienne en ce qui concerne donc la santé et les personnels qui existent à l'heure actuelle dans les archipels ils disposent d'une indemnité d'isolement c'est cela bien entendu que dans le cadre de cette mobilité l'indemnité d'isolement est haute comme son nom l'indique c'est parce qu'il se retrouve dans des situations je pense notamment dans certaines valées aux marquises ou l'infirmier ou chaque fois il est tout seul ils ont une indemnité d'isolement cette indemnité viendra en suce de cette indemnité d'isolement parce que l'indemnité d'isolement a été faite pour un cadre particulier vous avez également évoqué la situation de l'obligation pour l'administration de le recevoir en cas de retour de la période de trois ans c'est un problème de gestion de flux si demain matin nous avions 100 agents en mobilité il faut pouvoir dégager au bout de trois ans les 100 postes disponibles je crois qu'il faut laisser la souplesse et permettre non pas de brimer les agents ça ne sert à rien d'isoler un agent dans les îles lorsqu'il ne veut pas il ne fournira pas l'activité qui lui est demandée c'est d'ailleurs pour cela que nous avons proposé contrairement à votre lecture dans le dernier paragraphe de l'article 93.9 la possibilité pour cet agent de changer des circonscriptions sans repasser je dirais comme le monopoli par la classe départ il peut changer de circonscription des marquises aller aux australes tout en conservant les indemnités rattachées à la situation de mobilité il n'y a pas obligation de repasser par critique de passer trois années c'est possible c'est donc le dernier à l'inéa de l'article 93.9 tel qu'il est présenté alors je pense que on a essayé par tout moyen de voir et de faire en sorte que cette mobilité puisse porter ses effets et bien entendu que chaque ministère va vouloir mettre en avant ses postes à mobilité et surtout selon la représentante des australes faire en sorte que ces agents qui se retrouvent dans les îles ne soient pas affectés sur des postes pour ne rien faire au passage merci pour les agents ils apprécieront enfin les centres administratifs je pense que la question a été répondue si au Toamuto on a décidé que le centre administratif est à crédit nous avons même prévu dans le texte justement que pas parce qu'on est un poste on est sur un poste dévolu aux archipels mais du fait que pas cette disposition du centre administratif l'agent ne peut pas bénéficier de cette indemnité parce qu'il est là pas loin du pays d'ailleurs me semble bon alors c'est toutes ces dispositions je rappelle également que des centres d'examen sont déjà à l'heure actuelle mises en place dans les îles nous avons des centres d'examen il s'est passé dernièrement aux australes également des centres d'examen oui c'est déjà en place et on va de plus en plus à l'ouverture de centres d'examen pour faire en sorte que ceux qui sont sur place puissent passer ces concours puissent les réussir et avoir leur place dans cette fonction publique me semble-t-il que la dernière question c'est la prime à l'emploi c'est ça ce nom a été ou a été changé de journal vous recevrez bientôt une délibération sur cette prime à l'emploi pour les fonctionnaires territoriaux mais c'était la dépêche hier regardez la dépêche hier c'est émis voilà madame oui monsieur le ministre vous avez oublié de répondre à ma demande pour les enfants alors en ce qui concerne les enfants vous savez que c'est une convention de droit privé pour la modifier il faut être deux parties donc il faut engager une discussion au rapport et des demandes à l'heure actuelle c'est dans ce cas du texte c'est la fonction publique territoriale si effectivement et c'est vrai que de le corps des enfants tel qu'il a été constitué en principe on ne peut plus recruter sur cette disposition principe je sais que je gère encore un stock de requalification et vous le savez ne dites pas que c'est moi qui l'ai inventé ce stock il est là je le vois tous les jours et je reçois les décisions du tribunal c'est bien qu'à un moment donné il y a eu carence de l'administration pour qu'il se retrouve requalifié c'est vrai que l'organisation syndicale était championne du dépôt du recours mais c'est le droit et le juge donne droit à ceux qui mettent en avant le droit maintenant je suis alors au niveau des enfants il faut reprendre des dispositions de convention collective je crois qu'à un moment donné il faut savoir ce qu'on souhaite lorsqu'a été mise en place la fonction publique territoriale c'est pour se substituer à terme à la convention collective des enfants s'il y a quelqu'un ici qui me dit c'est pas le cas on m'aurait menti si un moment pendant 10 ans pendant sa construction c'était le discours de l'époque et ça reste la disposition aujourd'hui donc les dispositions d'enfants ne sont pas prévues là s'il y a d'autres dispositions à prendre logiquement il y a de moins en moins d'agents en fa c'est cela la réalité il y a ceux qui sont en poste qui disposaient d'une ancienne disposition qui existait déjà qui leur a été acquise notamment au niveau des archipels éloignés des marquises mais pour ce qui concerne l'avenir pour la gestion carrière et ses dispositions elles le sont ouvertes au titre de cette mobilité co-fonctionnaire territoriale Merci M. le Président et bien justement c'est enfin qu'il reste là puisque depuis qu'on a mis en place la fonction publique il n'y a plus de recrutement enfin donc nous avons des personnes qui ont beaucoup d'expérience qui ont plusieurs années d'ancienneté pour cela vous ne pouvez pas faire exception et leur faire bénéficier de ces mesures M. Noa Tétoni Oui M. le Ministre j'ai l'article devant moi d'hier plus de primes c'est-à-dire plus de primes à l'emploi pour les fonctionnaires territoriaux le protocole d'accord du 3 décembre confirme que le projet de Outera garantit une augmentation des salaires mensuels de 6 000 francs mais uniquement pour chaque salarié de droit privé M. le Ministre M. le Président en ce qui concerne les enfants je sais bien qui sont de l'expérience mais on construit l'avenir avec le statut de la fonction publique territoriale s'il faut réouvrir les conditions au niveau des enfants je vous rappelle qu'il faut obtenir un accord ce n'est donc plus une disposition d'autorité que vous pouvez prendre d'autorité lorsque je vais aller négocier cet accord c'est ce que vous me demandez ne vous étonnez pas qu'il fasse des demandes très importantes et ensuite vous allez me reprocher pourquoi vous avez accordé tant sinon il ne serait pas d'accord parce qu'il faut qu'on signe une convention de droit privé ce nom à Tétoine oui je vais vous répondre depuis quand un accord de droit privé s'applique à la fonction publique territoriale mais alors c'est pour ça que je vous dis changer de journal vous êtes l'organe compétent pour décider au titre de l'autorité ce qui permet d'être donné aux fonctionnaires territoriaux ça c'est un accord de droit privé c'est pas possible c'est pour ça que je vous disais tantôt vous allez recevoir un projet de délibération que vous allez débattre c'est vous qui allez garantir si vous le souhaitez bien aux fonctionnaires territoriaux les 6000 francs merci je pense qu'on est éclairé suffisamment éclairé on peut passer au vote de l'article premier je mets au vote l'article premier ceux qui sont pour vous aviez dit que vous allez voter pour bon ceux qui sont pour 32 voix pour ceux qui sont contre 0 voix contre ceux qui s'abstiennent 20 abstentions 20 abstentions donc bien entendu compte tenu des dispositions de la loi organique on va passer au scrutin secret pour le vote de la loi excusez-moi excusez-moi scrutin public pour le vote de l'article pour monsieur Bissou Jean-Christophe absent madame Bouton Nicole absent monsieur Briand Jacqui pour monsieur Calzon Jean-Michel pour madame Chilfo Rovina je vote pour monsieur Domingo Dauphin absent procuration madame Amaron pour madame Flore Romance absent procuration madame Armelle Merceron abstentions monsieur Flore Gaston absent procuration madame Théoura Eriti monsieur Fossette et Maury monsieur Frébo Jean-Alain monsieur Fritch Edouard absent procuration monsieur Sandra Asprino abstention monsieur Gérard Santoni pour madame Haïti Pascal madame Hirshan Je vote pour madame Hiriti Péoura abstention monsieur Koumoutini René abstention madame Lison monsieur Lison Marcelin absent procuration madame Lana Tétounou abstention madame Maraya Emma absent procuration madame Sylvie Antéroate abstention madame Marei 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 absent procuration monsieur Jean Alain Frebo madame Mata Mairon absent procuration madame Sabrina Bé fausse madame Maki Juliana absent procuration madame Linda Taragi madame Erceron Armel Armel abstention madame Mouéveille Mouéveille Amo Véronique je vote pour monsieur Moutam Thomas absent procuration madame Pascale Haïti abstention madame Naya Teripaya Marron je vote pour madame Olivier Marei absent procuration madame Rosina Chinfo elle vote pour madame Parker Eleanor absent procuration monsieur Noua Tétanoui abstention madame Patère Delia je vote pour madame Perségal Daniel je vote pour monsieur Piatin André madame Rijton Monique absent procuration madame Juliette Taragi abstention madame Riveta Frédéric absent madame Rochette Stella pour monsieur Sandra Bruno abstention monsieur Chille Philippe absent monsieur Sommers Eugène absent procuration monsieur André Piatet madame Tahirou Lucette absent procuration monsieur Howard pour Howard Vairaroua abstention monsieur Howard Vairaroua pour madame Lucette Tahirou abstention madame Taragi Linda pour madame Tahirata Chantal absent procuration monsieur Anthony Géros pour madame Tahiroua Juliette abstention madame Tama Françoise pour madame Tephata Lela pour monsieur Thérématé Ruben pour monsieur Thérématé absent procuration madame Daniel Pertigal ils votent pour madame Tero Atéa Sylviane abstention madame Tétanoui Lana abstention monsieur Tétanoui Noir abstention monsieur Tonsan Gaston absent procuration à monsieur René Comotini abstention madame Tucho Buiar Catherine absent procuration madame Tétanoui M. William Wanchou M. William Wanchou M. Veira Roi Hoar abstention M. Rémo M. Bastolaire absent procuration à madame M. Véroni ils votent pour M. Wanchou William M. Yip Michel absent procuration M. François à Témori M. François à Témori M. Le résultat du scrutin public donne 32 voix pour et 20 abstentions donc le projet de loi est adopté alors avant de suspendre la séance je souhaiterais donner quelques informations pour notre séance de demain je propose demain d'examiner trois rapports le rapport 14 2005 le rapport 15 2005 et le rapport 16 2005 le rapport 14 2005 porte sur un projet de loi relatif ou portant modification disposition relative au recours hiérarchique contre les décisions des inspecteurs du travail le rapport 15 2005 porte sur le projet de loi de pays portant création d'une indemnité de précarité et enfin le rapport 16 2005 porte sur les femmes enceintes voilà je propose d'examiner ces trois rapports demain compte tenu du fait que le mercredi le conseil des ministres se réunit et attaquer le budget sans eux serait pas une bonne chose madame armelle merci monsieur le président bon je vous remercie de nous éclairer parce qu'effectivement nous on vous avait fait remarquer que l'ordre du jour était très long vous nous aviez dit qu'il y aurait des qu'on verrait d'abord tous les textes liés au budget et les autres après bon il se trouve que par exemple aujourd'hui nous on a été pris à l'improviste et ce texte sur la mobilité géographique nous ne pensions pas du tout qu'on l'étudierait aujourd'hui alors je voudrais que vous complétiez notre information est-ce que vous escomptez faire également séance jeudi et vendredi séance plénière malgré les commissions et dans ce cas là quand pensez-vous que nous démarrerons l'étude du budget parce que on est un peu dans le vague et nos élus des îles ont toujours besoin nos maires ont toujours besoin de planifier leur activité ils ont absolument besoin de le savoir merci oui marourou alors je pense que lorsque j'ai ouvert cette séance jeudi dernier j'ai bien expliqué qu'aux élus des îles notamment qu'il fallait faire l'effort et le sacrifice de se mobiliser jusqu'à la fin de la session budgétaire parce que compte tenu de la façon dont on mène les débats aujourd'hui on laisse tout le monde s'exprimer et on lui laisse le temps de s'exprimer alors on ne veut pas trop cadrer c'est vrai que gérer les séances de manière militaire comme on l'a toujours comme les séances ont toujours été gérées par le passé aurait permis de donner une date précise par exemple date à laquelle on va examiner le budget mais malheureusement aujourd'hui on ne fait plus comme ça et c'est tant mieux également puisque ça éclaire notamment tous ceux qui nous suivent à travers soit le site web de l'assemblée ou bien ceux qui viennent écouter nos interventions à l'assemblée alors avec le peu d'expérience que j'ai je pense qu'on risque d'attaquer le budget de manière sûre vendredi si on examine les trois projets de loi demain et on arrive à encadrer l'ensemble de ces trois projets de loi de pays demain ce sont des petits projets il n'y a pas beaucoup d'interventions apparemment j'ai lu les tenants et les aboutissants du compte rendu des commissions législataires qui ont été mises en place pour l'examen de ces projets apparemment vous étiez tous favorables vous avez tous voté pour notamment les deux premiers rapports il y a peut-être sur le dernier rapport s'agissant de l'indemnité sur la grossesse là où les avis étaient un peu partagés mais par contre sur les deux premiers projets de texte vous étiez unanime sur le fait qu'il fallait effectivement régler le problème de recours hiérarchique et régler également le problème de précarité d'emploi dans notre pays alors lorsqu'on va arriver au moins excusez-moi si je dis on n'a pas terminé les trois projets de loi de pays qu'on va examiner demain donc on va poursuivre jeudi le projet de loi de pays sur la CST la CST moi ce que je proposerais j'ai été très attentif à vos interventions je préfère laisser le maximum de temps aux partenaires qui se rencontrent ces jours-ci pour prendre une décision définitive sur ce dossier notamment donc la CST n'étant pas liée directement aux documents budgétaires donc éventuellement on pourrait imaginer à moins que je reçois des instructions contraires du gouvernement examiner la CST en fin d'heure du jour donc voilà mais encore une fois pour le budget je pense que peut-être que jeudi après-midi on va être à même de pouvoir commencer à attaquer le budget sinon dans la journée de vendredi parce que ça m'étendrait qu'on traîne longtemps pour les trois lois de pays qu'on va examiner demain voilà j'ai répondu à toutes les questions Maruro donc la séance est suspendue elle reprendra demain à 9h et pour la recepient pour les trois lois de il faut que les deux d'autres de voir on va avoir pour les Merci.